Musique Hey, salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Game Over, le podcast. On pourrait quasiment appeler le retrouvaille. On a sauté une semaine et deux jours. D'habitude, on est diffusé aux deux semaines. Là, parce que j'étais en Europe, ça paraît toujours bien de dire ça, parce que j'étais en Europe, on était supposé de tourner lundi, puis le clown a booké un vol du retour la même journée. Air France a décidé que je ne faisais pas le podcast lundi, donc merci de votre patience et de nous accueillir deux jours plus tard. Je vais en profiter tout de suite pour dire que les prochaines diffusions, ils vont en avoir une lundi, le 3 juillet, et après ça, on va faire ça. C'est quasiment trois semaines consécutives, on s'ennuie, on veut vous jaser, fait qu'on fait ça le 3 juillet, et la semaine d'après, c'est le 11 qui est le mardi. On est dur à suivre, mais c'est une façon de se faire désirer. Comment ça va, mon cher Éric? Ça va bien, toi? Beau voyage, t'as vu? Ouais, man. Écoute, je suis allé faire un demi-marathon en Écosse, à l'Île-de-Sky. Honnêtement, si tu veux retrouver tes vies antérieures, man, tu vas en Écosse, man. C'est là où les esprits vont te parler. J'ai capoté ma vie, puis après ça, je suis allé faire des shows en France. Je vais raconter l'anecdote bien vite pour montrer que des fois, tu sais, dire oui dans la vie t'apporte beaucoup plus que de passer sur certaines occasions. J'ai fait sous-écoute, c'est pour ça que j'allais à Paris, le podcast de Mike Ward. Il y avait un producteur, blablabla. Le lendemain, je jouais dans un petit club qui s'appelle le Fridge. Le Fridge, le Fridge Comédie Club. C'est un peu le bordel de Paris. Puis je jouais à 8h30, sur le show de 8h30. C'est la même affaire, tous les humoristes qui se suivent. Et il y avait aussi le show à 7h15, bien, 19h15. Puis là, celle qui programme les shows qui s'appelle Colleen, elle dit, fais donc 7h15, c'est de la relève. Tu vas te remettre un peu, tu sais, les mots en bouche, l'expression française, puis tout ça. Puis il y a 13 personnes dans le public, fait que je te mets au défi de faire rire 13 personnes. Parfait. Et je vais m'amuser et j'apprends que le producteur qui était venu à sous-écoute est là. Et je monte en haut, puis il me dit, hey, il dit, man, j'ai vraiment trippé. Il dit, qu'est-ce que tu fais demain soir? Je fais, bien, demain soir, je suis beau. Je pensais me rebooker dans une coupe de club, puis tout ça. Bien, écoute, il dit, moi, j'ai un gala dans un théâtre de Bordeaux devant 1000 personnes. J'aimerais ça te rajouter. En 24 heures, je suis parti jouer devant 13 personnes à 1000. Et tout ça, j'ai dit oui. Il faut dire oui dans la vie, mais tu sais pas où est-ce que tu vas t'amener. T'es d'accord, toi, je pense? Bien, oui, écoute, c'est le fun, c'est le fun, ça. En fait, de 13 personnes, ça va être encore plus dur. De 13 à 1000, le 1000, c'est plus difficile que 13. 13 personnes, vraiment, t'as des crickets, puis t'es pas bon, mais t'es sans tabarnoche. Non, mais en fait, non, parce que quand tu réussis à faire rire 13 personnes, même si t'es juste un ha-ha, c'est quasiment plus valorisant. Parce que, tu sais, 1000 personnes, c'est ça. Écoute, c'est un sacré trip, mais tu sais, il y a un effet de vague, tu comprends? Tu sais, entre 13 personnes, les gens sont quasiment gênés, ils se regardent, fait que... Hey, aussi, on a eu un cadeau, man. J'aime bien ça. Je fais mon tease, mais je pense qu'on l'a déjà vu. Mais notre chum, Frank, François Vendetti, qui va venir nous parler tantôt pour la relève, voici officiellement. Wow! Wow, 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 hein? Oui. Là, je me rends compte que j'ai vraiment mal supervisé toute l'opération, parce que je commence à être jaloux de te voir la face. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les lunettes? Juste faire une réflexion de toi à l'autre bord, des lunettes à la place. Oui, il faut falloir... Avec ta belle tête, parce qu'avec ton beau... Avec tes bouches, ton peu de chèvres chez lui. Mon shiny crown, mon shiny crown. Mais, ouais, il faudrait falloir squinter pour voir Max Martin. Mais c'est quand même hot. Pour ceux qui demandent si c'est possible d'en acheter, on en a juste une. Il y a juste celle-là, fait que... Elle est vraiment chante, celle-là. Celle-là, elle vaut... One of one. One of one. Exactement, ça va être limité. Toi, quoi de neuf, mon cher? Ah, bien écoute, en fin de semaine, je suis allé... Je suis allé à... Ça s'appelle Newcomer's Town, en Ohio. C'est vraiment quelque chose de le fun. C'est la bird place, puis où est-ce que Cy Young... Cy Young, il est enterré. Oh, ouais! C'est vraiment son village. C'était vraiment impressionnant. Parce que, tu sais, veux, veux pas, j'ai gagné Cy Young, mais je vois... L'histoire de Cy Young, je la connais pas vraiment. Je savais pas que son nom, c'est Cyclone, premièrement. Je pense que c'était Cy. C'était Cy. Son nom, c'est un nickname, c'est Cyclone. Mais c'était vraiment intéressant. Il y avait 3-4 000 personnes, un petit village. C'était vraiment le fun. C'était vraiment quelque chose de spécial. J'étais allé à son gravestone. C'était vraiment émotionnel. Moi, j'ai gagné le Cy Young, mais là, je le sens un petit peu. Tu l'as dit déjà, il y a deux minutes que tu as gagné le Cy Young, on le sait. Il est là, on le sait. Il le sait. Tu me le montres à chaque fois. Mais non, mais c'est quand même hyper cool. Pas aussi cool que de jouer devant 13 personnes à Paris. Ça, je veux juste qu'on ramène les choses. Non, mais joke à part. Tu m'as envoyé plein de photos. Je trouvais ça tellement génial parce que je sentais le petit cul en toi, juste triper d'être là. Juste un nombre de victoires, man. 511. Je pense que le deuxième est à 400 kecs. Simon, tu pourrais peut-être checker, s'il te plaît, les gars en studio. Mais il y a une nest, il te drop. Mais évidemment, à l'époque, tu lançais la game au complet. C'était quand même une époque où on oublie ça, mais c'était comme... Il a-tu commencé à jouer au début de 19... Il est né en 1960-quelques, je pense, ou 70-quelques. En 1903, il a gagné le King of Pitchers. Je ne sais pas, c'était avant le Cy Young, sûrement. C'est King of Pitchers en 1903. C'est sûr que c'était avant le Cy Young parce que... J'espère. Tu ne peux pas gagner un trophée qu'ils vont te nommer pour toi pendant... J'adore, c'est très drôle. Le premier Cy Young, c'est King. C'est un petit trophée de marde, là. Pourquoi ça ne s'appelle pas déjà Cy Young? 511 victoires, man. Et tu sais, on parle vraiment de... Walton Johnson, 417. Merci, Simon. Bon, tu vois, je le savais, je n'étais quand même pas super dans les trivia. Amenez-en d'autres des questions de trivia, ça va être le fun. Mais, écoute, en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, mais même des... Moi, j'avais lu un article récemment qui disait que... Même, tu sais... Parce qu'en général, on dit qu'il faut que tu gagnes 300 games pour être quasiment un sure shot pour entrer au temps de la renommée. Je n'arrête pas de dire qu'on va entendre baisser jusqu'à 250 parce que, tu sais, on sait maintenant c'est quoi. Je veux dire, tu es ton releveur pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e. Je veux dire, tout est hyper fragmenté. Je trouve ça triste un peu, non? Je ne sais pas. C'est triste, oui, mais écoute, tu n'auras jamais... Je pense même 200 victoires, ça va être difficile à avoir. Mettons, on partira d'aujourd'hui. 200 victoires, ça va être quasiment impossible. On parlait justement d'un petit peu des races, Tampa Bay Races, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les lanceurs, avec les releveurs. Mais c'est quelque chose... 300, on ne verra plus ça. Puis 511, c'est ça, 511? Non, 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 ça oublie ça. Non, non, non. Et puis, il y a une statistique que j'ai regardée, c'est qu'il y a 55 games qu'il a lancés en 164 games. Non, excusez, 154 games, il a lancé 55 matchs, 47, je pense, 47 matchs complets. C'est incroyable. Il a lancé 455 manches d'une année, puis je pense que je n'ai même pas fait ça dans ma carrière. C'est impressionnant. Bien, c'est drôle parce qu'il y a un autre podcast que j'aime bien aussi qui est Bill Maher. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Bill Maher qui fait le show Real Time with Bill Maher. Bon, exact. Et il y a aussi son podcast qui est super bon qui s'appelle Club Random. Fait que s'il y en a qui veulent l'écouter, je vous dis ça. Et il recevait comme invité Bob Costas, puis il parlait justement de tout ça. Comment ça se fait que dans le temps, il s'en est cité Cy Young, mais pourquoi, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, même les années 70, les gars, c'était qui, je pense, à un moment donné qui avait gagné? C'est-tu Danny McLean avant d'aller en prison? Non, mais il y avait comme genre 27 victoires et 22 défaites. Une affaire de fou. C'était les années 70, ce n'est pas si loin que ça, mais il disait la différence. Ah oui, il disait pourquoi est-ce que les jeunes, pourquoi les joueurs se blessent de plus en plus? Tu sais, toi, tu es Tommy John aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis dans un pool de baseball. À chaque soir, je me croise les doigts de ne pas en perdre un. Et il me disait, mais à l'époque, les gars, ils se pissaient. Ils savaient qu'il allait avoir peut-être 50 départs dans l'année. Fait qu'ils pitchaient pas si à 80-100 km heure à chaque lancée, à chaque manche. C'est ça la grosse différence, je pense. Écoute, on regarde les scouts, on regarde tout le monde, on regarde la télévision, on voit le temps à 100 000 heures. Tu enlèves le speed, tu enlèves la vélocité de chaque lancée. À TV, c'est un petit peu plus plate pour les fans, mais tu vois, les joueurs vont reculer un petit peu. Je pense qu'on a valorisé le miles per hour à place de location. Ça a changé au complet. Écoute, la façon qu'on lance est complètement différente. La façon qu'on attaque, l'argent que les joueurs font aussi. Tu veux pas blesser tes joueurs. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu les protèges un petit peu trop. Après ça, tu les protèges toujours. Ils sont plus qu'à lancer 7, 8, 9 manches. Puis aussi, on a beaucoup de bons lanceurs. Je pense que, tu sais, on est beaucoup mieux. Les athlètes qu'on en a dans le temps, tu regardes les games de hockey dans le temps, puis les games de hockey présentement, les athlètes sont complètement différents. Fait que je pense qu'un petit peu, c'est oui, on peut dire, OK, là, on est à peu près des vieux grincheux. Tu regardes du monde qui chale tout le temps. Les jeunes ne sont pas qu'à faire ça. Je sais pas pourquoi tu parles. Non, mais il y a beaucoup de vieux lanceurs, vieux joueurs qui se plaignent que les joueurs, tu sais, c'est complètement différent comme game. Le talent est beaucoup plus élevé. Puis les rôles ont beaucoup changé. La relève, je pense qu'il y a 4-5 gars qui peut être un closer à ça avec le stuff. Moi, quand je lançais, je lançais à 94, à 97. Puis on voyait ça, c'était incroyable. Fait que, tu sais, moi, je serais même pas dans le top cette année. Je serais même pas dans le top. Écoute, je pense que c'est pas Ben Joyce avec les Angels de Los Angeles qui s'enseignent qu'en a fait la même. Ça serait bien ridicule, là, je veux dire. S'enseignent, tu te demandes pourquoi qu'ils se blessent. Je pense qu'à un moment donné, c'est ton corps, même si t'es 6-8, l'asticité que t'entends dans ton bras. Puis, tu sais, tu peux pas lancer à 120 $. À un moment donné, tout va casser. Je pense que c'est ça un petit peu la différence. À plus, c'est un gars comme Greg Maddox qui lançait à 85-90 % maximum. Il y avait beaucoup de contrôle. Je pense que c'est ça la différence. C'est un gars qui lance à 100 000 $, mais il lance environ dans le milieu. À la différence qu'un gars qui lance à 90-95, mettons, qui lance sur chaque coin, c'est ça la différence entre Greg Maddox qui gagne 5 saiyong puis un gars qui a de la misère à lancer 250 mètres par année. Parce que même dans son prime, Maddox touchait pas 90 000 $, je me trompe-tu? Ah non, quand il était jeune, il lançait à 94, je pense. Il avait vraiment de la bonne vélocité, mais après, tu vois la différence. C'est ça qui est le plus impressionnant. Parce qu'il avait la vélocité, mais plus qu'il a vieilli, plus qu'il a été capable de changer son style de lancer. Parce que oui, il veut, il veut pas. C'est le fun d'avoir 100 000 $, t'es pas obligé d'être aussi précis. Lui, il était préti, puis il avait de la vélocité. En plus, il a additionné du mouvement en plus dans sa carrière. Mais on dirait que plus il vieillissait, je veux dire, vraiment comme un bon vinge, je le trouvais admirable à chaque année. Je me souviens qu'il y avait une année qui avait lancé quasiment au-dessus de 200, 250 manches. En tout cas, c'est vraiment une saison complète qu'il avait eu 12 buts sur balle, man. C'est ridicule. C'était un peintre de la plate, là. Vraiment, c'était... C'est un artiste. Tu sais, c'est pitching his art, là. C'est vraiment ça qu'il faisait. Tu voyais que les joueurs, c'est sûr, en plus, dans le temps, la strike zone était un petit peu plus large, on va dire de quoi. Tu voyais que les López, ils en donnaient un petit peu plus. Mais Astor, dans le temps, t'avais pas vraiment de replay à TV. T'avais pas de monde qui jugeait tant que ça. Là, Astor, t'avais... Ah oui, avec le petit carré sur sac lancé pour dire... C'est du coup, j'avais jamais pensé à ça. Parce que c'est sûr que t'es un gars comme Maddox, Randy Johnson. Regarde, la liste, elle peut être longue. On peut passer une heure à juste nommer des noms, là. Tu sais, mais t'as le droit à ce petit... Je dirais pas jusqu'à un pouce, là. Mais t'as le droit à peut-être un centimètre un peu à gauche, par droite, en haut, par en bas, là. Tu sais, fait que... Non, je comprends ça. Hey, aujourd'hui, à l'émission, du côté Game Over francophone, évidemment, dans quelques secondes, parce qu'on n'a pas fini de jaser, on va voir notre chum, Philippe Aumont. Très, très, très hâte de se parler. Toi, tu le connais très bien. Aussi, à 22h, c'est la diffusion de Game Over, le podcast en anglais. Il y a les deux, oui. Il faut le préciser à chaque fois, parce que... Bon, anyway. Je chalerai sur l'autre en anglais, sur ceux qui lèvent les pancartes, parce que, tu sais, on est bilingues, puis ça a l'air que c'est un gros problème. Et non, mais... Et on va voir Frank Frangillo, qui est... Ça, honnêtement, c'est tellement intéressant. Puis, peut-être, ça serait peut-être le fun, Manny, qu'on sous-titre en français, pour ceux qui veulent l'écouter. C'est le directeur de l'entertainment des Savannah Bananas. Ça paraît drôle comme nom, mais c'est vraiment une équipe d'exhibition de haut niveau. Toi, tu me dis qu'on peut comparer ça à du niveau 2A, honnêtement. Fait que... Pas midget 2A, on parle de club-école, tu sais. 2A, non, mais juste que ça soit précis. Et... Ça va voir, Philippe. Et qui sont en train de réinventer la game avec des nouveaux règlements. Et on aura plusieurs discussions aussi. Avant de commencer, avant d'avoir fil pour notre discussion, Manny, il y a tellement de sujets. Je voulais parler de la conférence de presse du propriétaire des Mets qui essaie de calmer tout le monde, mais la panique est déjà semée avec les gros contrats qui vont avec. Puis dès qu'on... Dès qu'on parle de gros contrats, moi, puis Gags, on s'ostine sur des affaires. Non, mais c'est normal. Mais je t'entends taper du pied déjà. Je voulais juste souligner qu'il y a une semaine, j'avais prédit que les Reds seraient en première place très bientôt. C'est réalisé. Merci beaucoup. Preuve que comme quoi, quand tu développes des jeunes talents... T'en sais-tu, il y a deux ans, le propriétaire menaçait de vendre l'équipe ou de déménager l'équipe parce qu'il avait fait un rebuild puis les fans chialaient puis le propriétaire avait dit « Vos gueules ou je déménage l'équipe! » Aucune subtilité, là! Puis Gags, deux ans plus tard, ils sont en première place. C'est une division faible, tu vas me dire, là, mais... Écoute, ils sont en première place. Tu peux pas enlever ça. C'est le fun d'avoir Joey Vado à revenir en plus en France. Puis le jeune de la cruise qui est incroyable, là, c'est le fun à voir. C'est un freak et son histoire est belle. On en parlera peut-être, justement. Je sais que tu es au côté anglophone, on va en parler. Peut-être qu'on reprend un mot sur du côté francophone. On fera peut-être même, justement, une histoire un peu plus élaborée parce que, tu sais, tu m'as envoyé un lien qui parlait... En fait, tu m'as agacé parce que je pense que c'était en trois parties et tu m'as envoyé « Part 2». Fait que j'ai pas le premier mais la phrase que j'oublierai jamais dans ce que tu m'as montré du « Part 2», c'était... Évidemment, c'est un jeune de la République dominicaine. Je pense que quand il a signé, il pesait 150 livres. Maintenant, il pèse... C'est un quart de béton. Je pense qu'il est autour de 220, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est au-dessus de 200 livres. Il a de l'air de ça. Il est à peu près à 6 pieds 4. C'est un de l'air qu'il a déjà couru du marbre. Pendant une game, du marbre au troisième but en 11,7 secondes, une affaire ridicule de même. Mais à l'époque, il y avait été... Tu sais, il y a beaucoup d'écoles de baseball. Mais en fait, les écoles de baseball, comme on dit... En fait, eux autres, c'est là où les recruteurs vont évidemment se caotter. Dépiciter... C'est quoi le mot que je pourrais dire, en tout cas? Dépiciter, c'est bon. Non, je ne suis pas sûr que ça existe. On est vente des mots. On dépiste. On dépiste ça. On dépiste. Mais on dépiste des mots. Et à un moment donné, il y avait des recruteurs qui voulaient voir une certaine recrue. Puis les coachs ont dit... Il avait demandé à Delacruz de venir parce que... En lui disant... En disant à voix haute, il est inférieur à l'autre. Ça fait qu'il va mieux faire paraître l'autre. Tabarnak! Tu dis pas ça, un petit cul de 15 ans, voyons donc! Moi, je capotais dans ce que tu m'as envoyé. Mais voyons donc! Puis comme de fait, vraiment comme quoi la vie est super bien faite. Ils ont marqué le petit cul de Delacruz et regardent ce que ça donne aujourd'hui. Non, c'est le fun. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en République. Écoute, il y a tellement de talent. Là, c'est sur l'île. Je sais pas, je pense que c'est 25 ou 30 % du talent qui est d'un majeur. C'est de la République Dominicaine. Ça fait que c'est le fun d'avoir une belle histoire comme ça parce que veux, veux pas, tu le sais. J'ai été en République. Je suis allé voir comment ça se passe les jeunes. Ils ont vraiment rien là-bas. Ils ont rien, rien. C'est vraiment un peuple qui est vraiment, vraiment proud. C'est vraiment... C'est clean au bout. Puis voir une histoire comme ça que le jeune, tu sais que toute sa famille, leur vie, c'est sur le baseball. C'est le fun d'avoir qu'il y a du talent comme ça. C'est incroyable le talent. Il y a une autre affaire. J'ai envie de te parler bien vite, mais je sais pas si je vais te faire partie sur une chère. Non, tu vas éviter le sujet. Soit tu pars sur une chère et tu évites le sujet. Mais je te fais... Peut-être qu'on le développera tantôt dans le podcast anglophone, mais je te fais remarquer que les Diamondbacks sont devant tes Dodgers qui sont au troisième. Je te dis ça de même. Ah non. It's OK. Ça va bien aller, Dodgers. Tu es en train de bouder. Est-ce que... Non, j'ai regardé... J'ai regardé un petit peu l'aspect passé que tout le monde s'est commencé à chialer un petit peu à Los Angeles contre Dave Roberts, des choses comme ça. Fait que... Non, écoute, chapeau. Chapeau à Arizona. Ça fait longtemps qu'ils ont besoin de ça parce que veut, veut pas. Les Dodgers, tout le monde le sait que c'est la meilleure équipe. Là, ils délivrent pas, mais ça va être intéressant. Une belle fin de saison. C'est vraiment une belle fin. Honnêtement, moi, tu le sais, on en a parlé de ma relation avec les Dodgers. Une espèce de love-hate relationship. Depuis que t'es plus là, c'est plus du... Ben, toi pis Ross. Mais, tu sais, oui, j'adore le fait qu'ils sont capables de dépenser... Ben, puis j'adore. Je remarque le fait qu'ils sont capables de dépenser l'argent qu'ils veulent, mais ils prennent le temps de développer quand même des jeunes à travers... Ils sont plus efficaces. Exact. Tandis qu'à San Diego qui ont acheté vraiment de 1 à 9, qui sont... Oui, ils ont acheté de 1 à 9, mais San Diego sont vraiment forts des mineurs. Moi, quand je suis dans le recrut, ils sont vraiment solides. On est bon joueur. C'est juste qu'ils ont juste accéléré le processus avec beaucoup d'argent, je pense. Oui, exactement. Mais tout ça pour dire que... Mais au bout de la ligne... Puis on va regarder ça rapidement parce que moi, je pense qu'on va en parler plus tard tantôt, mais... Tu sais, honnêtement, je trouve ça le fun avec les Diamondbacks, avec Corbin Carroll qui est comme la saveur du mot chez les recrues, mais pas la saveur du mot parce que je pense qu'il est en train de s'établir solidement. Ils ont envoyé le jeune Alec Thomas d'un mineur. Il est revenu en force. Tu sais, Ketel Marté au deuxième but qu'on disait en anglais un rebound season, mais tu sais, qui vraiment l'année passée avait une saison passable, mais là, cette année est encore... On retrouve le Ketel Marté qu'on a déjà eu. Perdomo Alreco qui fait une job, évidemment, qui est capable de frapper premier, neuvième, huitième, septième. Ce n'est pas un gars de power, mais qui est capable de courir, surtout un excellent gant. Je trouve ça le fun à voir. Au point de vue des lanceurs, il n'y a rien de vraiment hyper extraordinaire à passer avec Garland. Ils ont un couple de jeunes corrects, mais au bout de la ligne, je me dis, ça va être tough pour cette équipe-là sans vétérans. Ils n'ont pas de grands vétérans qui sont... Il n'y a pas de grands vétérans, mais c'est ça qui est le fun. Il va voir là ce premier but qui est là depuis un bout, c'est tout. Oui, mais c'est ça qui est le fun, par exemple. Ils n'ont aucune expectation. Nous autres, ils sont arrivés pendant la saison et ils se disaient troisième place, ça serait vraiment une belle saison. Là, ils sont en première place. Tu vois, les jeunes, au moins, ils ont eu la chance de découvrir leurs jeunes. Ça fait 4-5 ans qu'on a misère. À un moment donné, il faut que les jeunes prennent la charge de l'équipe. Je pense que c'est ça qui arrive. Tu vois, les coachs, je pense que le manager fait 4-5 ans qu'il est là. Ça fait vraiment quelque chose que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus et c'est bon à voir qu'ils sont en Arizona. Ils ont été très patients. Ils n'ont pas le choix aussi. Ils n'avaient pas vraiment d'argent à dépenser. Ils avaient vraiment été intelligents. Tu vois qu'ils ont vraiment fait ça comme du monde des mineurs. Mais ça va-t-il être capable de continuer comme ça avec les Dodgers qui s'en viennent? Les Dodgers sont capables de faire des gros échanges avec les San Diego qui ont du power. Mais les Giants, les Giants sont toujours... Le mystère des Giants. Les Giants sont toujours là parce qu'on parlait justement de culture. Je pense qu'il y a les autres dans leur tête. Ils pensent juste de gagner n'importe qui sur le terrain. C'est une attitude de gagnant. Puis ça, ça fait... Quand tu gagnes 3 World Series en 5 ans, je pense que ça aide beaucoup à faire une belle culture. Ça fait un petit bout de ça. Mais il n'y a personne de cette équipe-là qui est un All-Star. Mais honnêtement, tout le monde a l'air de se complémenter autant sur le terrain que dans l'ordre des frappeurs. Puis quand même des bons lanceurs aussi avec un bon closer. Tu sais, c'est quoi avoir un bon closer? Fait que... T'as-tu regardé la College World Series un peu avec LSU puis Florida? Oui. En fait, moi, je suis un fan de l'indicité de Boulay. Un, j'étais triste pour Wake Forest. C'était la première fois qu'il y avait une équipe qui finissait premier au classement de la saison régulière, on va appeler ça de même, qui avait des chances. Puis c'est drôle à dire, il y a un lanceur qui a fait le commentaire de... Parce qu'en fait, ils ont eu une couple de victoires, ils sont venus de l'arrière puis ils étaient avec des gros scores. Puis il y a un lanceur qui a fait « I think we're unstoppable. » Je pense que personne va nous arrêter. Ta gueule! T'as jinxé ton équipe! Ils ont mangé une volée! C'est toujours comme ça, les baseball gods, ils écoutent toujours, toujours, toujours. T'as-tu vu le numéro de Dylan Cruz? Oui. Dylan Cruz, le frappeur, je pense que c'est le numéro 3 pour LSU. Il y avait Skins qui était là, le lanceur droitier. Je l'ai vu lancer deux, trois manches. Puis aussi, il y avait Wyatt Langford qui était là, qui est spoil de 1, 2, 3, je pense. C'est les trois qui sont supposés de partir au repêchage cette année. Puis on a parlé avant de commencer le podcast. Parce que moi, j'aime bien les pirates depuis que les expos sont partis. puis ça me fait chier parce que, tu sais... Mais là, honnêtement, j'ai souvent critiqué le propriétaire. Il a l'air prêt à garder son noyau. Andrew McCutcheon que tout le monde aimerait avoir parce qu'il a toute une saison à 36 ans. Décidement, moi, je vais rester ici, mais on le débattait avant le show. Tim Cruz, c'est un monstre, 6 piquets, 240 et 240 de muscles. Il n'y a pas... C'est pas une bedaine. Et évidemment, comparaison à Mike Trout, il va en avoir tout le temps. Mais c'est un gars qui pourrait certainement déjà être des majeurs, probablement même au début de la saison prochaine. C'est pas... C'est au mois de... Et il y a Skins qui est le lanceur numéro... Un, ça serait la première fois de toute l'histoire que numéro un, numéro deux, si les deux sortent évidemment un après l'autre, que deux joueurs qui ont joué sur la même équipe collégiale par numéro un, numéro deux. Et toi, tu m'as dit tantôt si j'étais allé Pirates, je prendrais le lanceur. Oui, moi, je prendrais le lanceur parce que premièrement, les wood bats, les bâtons de bois, ils utilisent les bâtons en composite. Fait que c'est pour moi, un petit peu... c'est la seule différence que j'ai la misère avec les frappeurs. T'as un gars qui frappe avec un bat d'aluminium ou composite dans le college, il arrive d'un pro avec un wood bat, c'est un petit peu plus dur à prédire, mais moi, j'irais toujours avec les lanceurs. Le gars, veux, veux pas, tu construis une équipe en partant des lanceurs, j'ai le temps, le Dodger Ray, c'est un petit peu mon style, mais quand tu te parles, ça va être dur de passer au-dessus d'un gars comme Trout. Ils disent qu'ils comparentent des joueurs comme Mike Trout, ce push serait... Je ne dirais jamais ça. Non, moi, de toute façon, si j'étais Cruz, je dirais, hey, voyons, s'il vous plaît, je peux-tu commencer par être repêché puis on verra pas. Le scout qui a dit ça, il est mieux savoir qu'est-ce qu'il dit parce que c'est complètement dur en tabarnouge d'avoir un autre Mike Trout. Exact. Hey, écoute, on va tout de suite avec notre invité parce que nous connaissons pour parler de ça encore pendant des heures. Je suis tellement content, moi, de le rencontrer. C'est un de tes bons chums. Moi, on s'est souvent manqué dans des événements. Ça fait que finalement, ça prenait un podcast. En fait, toute la motivation du podcast était dirigée vers cette rencontre que moi, je vais vivre dans quelques instants. On accueille notre bon ami Philippe Aumont. Monsieur Aumont, comment ça va, Philippe? Bonjour, monsieur. Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Je suis content de te voir et Gags aussi. Et moi, honnêtement, moi, je suis un fan depuis le début. J'ai suivi ton histoire. Man, t'es tellement fier d'avoir un petit kit chez nous de repêcher 11e overall. Jusqu'à ce jour, le troisième Canadien le plus haut repêché de toute l'histoire du repêcheur du baseman majeur. Et je trouve qu'avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, autant les hauts qu'il est bas, je trouve que c'est tellement une histoire inspirante pour justement démontrer que dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'admettre quand ça va mal. Deux, il ne faut pas avoir peur de faire face à de l'adversité. Et trois, j'ai l'impression que tu as toujours été honnête avec toi-même. Je me trompe-tu? Non. C'est ce que je vis tous les jours. L'honnêteté, écoute, si tu n'es pas honnête avec toi-même, je pense que tu te formes une carapace. Je pense que j'ai peut-être fait ça quand j'étais plus jeune et ça vient toujours te pogner par le derrière. Fait qu'un moment donné, il faut se garder à me voir et te dire les vraies affaires. Puis pour moi, de cette façon-là, si quelqu'un me le dit, c'est moins dur à prendre parce que je suis déjà honnête avec moi. Fait que si tu peux m'en dire la vérité, je vais être capable de l'accepter. Toujours le fun de dire à quelqu'un, « Hey, tu ne m'apprends rien. » C'est ça, exactement. Ça fait mal, ça fait dire ça. Moi, j'ai ça quand même derrière moi. Phil, ça fait longtemps, je le connais. On a travaillé ensemble, on s'est entraînés ensemble, on a pris une coupe de verre ensemble. Je l'ai vu des hauts, des bas. Mais qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est comme tu disais, être honnête avec la façon qui approche le baseball. Mais je pense que le plus gros problème là-dedans un peu, je pense que tu es vraiment un perfectionniste. Tu es vraiment dur en toi-même. C'est ça un petit peu que j'ai vu. La façon que tu étais dur sur toi-même parce que tu as tellement un bon talent. Mais la question que je vais te demander, c'est quand tu étais repêché en première ronde, troisième over-off, pas troisième over-off, mais troisième Canadien, tu avais un bon, un gros compta comme ça, tu avais-tu un petit peu plus de pression? As-tu mis plus de pression ou tu penses que non, c'est juste que ça arrive et c'est le baseball, c'est le shit, stuff happens like that, mais on ne va pas dire le shit aussi. Tu peux dire shit, j'ai dit fuck trois fois tantôt, mais tu n'as même pas. Mais tu avais-tu un petit peu plus de pression? As-tu mis plus de pression ou tu penses que c'est juste le shit, c'est le life, le baseball? Je te dirais que c'est le moment, je n'ai pas nécessairement réalisé l'ampleur. C'est sûr que quand tu rentres dans l'organisation, là, tu as tout le monde qui te regarde et ça te déshabille. Ça te regarde avec des yeux, ça te déshabille. Puis c'est là que la pression a commencé à monter. Moi, je voulais juste, de moi la base, je voulais lancer. Peu importe où j'allais, je voulais juste lancer, c'était ça mon but. Mais l'autre côté, tout le monde a les yeux sur toi, tout le monde parle, il a mangé ci, il a fait ci, il a fait ça. Ça, je n'étais pas habitué. Ça m'a déboussolé et c'est sûr que la pression a commencé à monter parce que là, j'avais l'attention de tout le monde. J'étais le chouchou, j'étais celui qu'on protégeait, j'étais celui que, tu sais, ah, mais tu sais, si tu n'aimes pas ça, faire ça, tu n'es pas obligé, mais le reste de la gang, allez vous gorrocher dans la boîte, on s'en fout de vous autres. Ah oui! C'était ça qui était difficile de gérer parce que moi, je voulais être traité comme les autres, je ne voulais pas être différent puis j'avais un peu le royal treatment que j'ai détesté, je n'ai pas aimé ça. j'étais chanceux parce que moi, je n'étais même pas un gars drafté, j'étais un undrafted free agent, je n'avais pas le 1.9 million de tags qui venaient avec moi, je n'avais pas d'attente. Dans le fond, je me suis blessé après la première année, je suis un gars qui a dit bon, à un moment donné, si ça va bien, ça va bien, sinon ça ne va pas bien. Je suis sympathique avec toi, mon homme, parce que je t'ai vu lancer, je t'ai vu comment tu étais bon, je voyais comment tu aimes le baseball puis comment c'était dur pour toi parce que je me rappelle, je ne sais pas si tu vas en parler, mais quand tu m'as appelé de ton truc, tu es parti dans le 2A, tu as eu un bon camp d'entraînement avec les White Sox, c'était vraiment incroyable, on était ensemble, on avait du fun puis on voyait que, tu sais, la confiance montait tranquillement pas vite puis tu m'as appelé de ton truc, tu dis ça ne va pas bien puis c'est quoi la différence que tu vois, parce que moi, je t'ai vu jouer avec les Team Canada, Team Canada, tu arrives là, tu lances, no problem, tu arrives là, la pride Team Canada c'est incroyable, c'est quoi la différence, pourquoi tu penses que tu dis, tu arrives dans le 3A, tu sais, ça ne va pas bien un peu, là ça commence à enlever, ça fait boule de neige, c'est quoi la différence, parle-moi un petit peu du truck call que j'appelle, du front call que tu m'as envoyé. Bien, c'est la différence surtout entre Team Canada puis les pros, c'est ça, c'est comme le pride, le fait que j'étais confortable avec les gars avec l'équipe Canada puis, tu sais, on est là pour jouer à la balle, on est là pour gagner, le côté des pros, c'est me, myself and I, puis il y a des relations qui sont fakes, moi j'ai de la misère avec ça, je ne suis pas un gars qui est fake, je ne suis pas un two face, mais tu sais, c'est que de ça, c'est comme ton meilleur chum, mais s'il se fait rincer dans la game, tu es content, parce que toi, tu peux juste aller bien lancer, c'est toi qui va monter, c'est toi qui va passer au prochain niveau, c'est vraiment une jungle, c'est la jungle totale, c'est me, myself and I, puis je te garoche en dessous du boss, puis je m'en fous, parce que moi, mon but, c'est de monter, puis tu le vois, ces relations-là, le gars, il monte des mangeurs, il ne parle plus, les textos, il ne rend plus pareil, c'est comme, « comment ça va ? » le gars m'asseoir, mais tu es rendu au prochain niveau, c'est comme putez amis. Ah ouais, c'est nos maîtres, ça. Ouais, mais c'est, tu sais, c'est un monde où est-ce que, il reste que c'est là depuis toujours, puis faut que tu t'habitues, c'est juste que moi, je ne me suis jamais habitué. C'est mon seul, c'est mon seul petit point au cœur que j'ai encore, que j'aurais dû faire l'ajustement, j'aurais dû faire cette barrière-là entre les deux oreilles, de faire comme, « regarde, occupe-toi de toi-même, occupe-toi de ta personne, puis plus tard, tu seras des amitiés, genre, si tu arrives à quelque part d'autre, mais c'est la réalité, c'est la réalité des mineurs, ça, c'est sûr. » Mais, tu sais, à quelque part, tu ne peux pas te déshumaniser, tu es là d'un gars justement proche, non seulement de ses sentiments, mais à l'affût aussi des gens autour de toi, ça paraît tout de suite que cette barrière-là, tu ne peux pas la baisser aussi facilement, mais juste pour les mettre en contexte, parce qu'Éric m'en a parlé tantôt brièvement, mais tu es avec les White Sox, c'est dans le 2A, tu as un bon camp d'entraînement, mais juste tu mets en contexte cette espèce de petit breakdown-là, c'est quoi, tu pensais rester en haut puis on t'envoie en bas, tu fais « what the fuck, qu'est-ce qui se passe cette année? » Bien, j'ai un des meilleurs camp d'entraînement, je domine, je travaille avec Éric, j'ai travaillé avec Éric tous les mois qui précédaient le camp d'entraînement, ça reste super bien, écoute, je ne pouvais pas demander mieux, je ne pouvais pas faire mieux que ce que j'allais mettre là, à part de probablement juste avoir trois strikeouts à chaque manche. Puis c'est ça, je suis le dernier coupé, je fais le voyage à San Diego, il me renvoie dans une heure, puis d'être là un peu, c'est sûr que l'estime en soi, un peu la confiance, est comme « Colin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? » La pression ne veut pas en dedans de toi, c'est comme « ok, j'essaie de faire plus, parce que là, j'ai tout fait ce que je devais faire, ce n'était pas assez bon, fait que là, tu essaies d'en faire plus, puis un moment donné, quand tu en fais plus, c'est comme pas assez, fait que ça a juste commencé à débouler, puis écoute, en milieu de saison, je suis parti, j'étais juste plus bien avec moi, je n'allais pas juste m'écraser, puis je suis rendu, je buvais le soir, je me couché, j'avais de la misère à dormir, j'avais des courses, c'est pas mon type de vie que je vais avoir, fait que je devais prendre un break, puis je suis parti. Et qu'est-ce que c'est quoi qu'Éric t'a dit, j'ai-tu le droit de savoir ce que vous avez dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas de mes affaires, je ne sais pas, mais… l'anglais parfaitement, on arrive d'une situation qu'on ne connaît pas, fait que tu sais, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui est vrai au baseball, je ne sais pas si on va en parler un peu, mais on avait, tu sais, moi j'ai déjà eu des Yips au golf, je n'étais plus capable de poter, je n'ai aucune idée comment ça se passe, je n'ai aucune idée comment ça s'est arrivé, puis je ne sais même pas comment ça s'est parti, aucune idée. Mais on regarde un gars comme Alex Minowa qui va bien, ça va, tu sais, l'année passée, l'année d'avant, ça va incroyablement bien. Qu'est-ce que l'année passée troisième au vote du Cy Young, man. Incroyable. Puis là, cette année, il n'est plus capable de retirer personne, que ce soit dans le haut, dans le recrut, des majeurs, tu sais, il y a quelque chose qui arrive dans la tête que tu commences à avoir des doutes sur toi, puis quand tu commences à travailler, quand tu commences à penser dans ta tête, quand tu commences à douter, tu perds ton edge, tu perds, tu sais, quand tu dis que les « sharks smell the blood », c'est ça exactement les frappeurs qui se sentent un petit peu, puis je pense que, tu sais, comment tu te sentais quand tu lançais, tu sais, c'est facile de lancer, tu sais où est-ce qu'elle va à la balle, après ça, tu te dis, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais quand tu ne sais même pas où est-ce qu'elle va à la balle, tu as de la misère, là, il faut que tu fasses un retrait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, fait que pour moi, je pense que quand il a fait son, quand il m'a envoyé le texte, le message, c'était un petit peu ça, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, je pense que ça agrandissait un petit peu le stress où c'est ce que tu ne jouais pas au presse-ball, fait que parlez-moi un petit peu, comment tu te sentais quand tu lançais de même ? Bien, tu l'as dit, tu as juste, tu lances la balle, mais tu n'as plus tes moyens, je lançais la balle, mais je me sentais comme un petit jeune moustique qui n'avait aucun contrôle, puis c'est difficile, parce que là, tu es un homme, tu jouais avec des hommes, tu jouais dans le pro, je jouais dans le 3A, je suis monté dans les majeurs, en 2015, mon seul départ, avec le Félix, le Yips au coton, dans le tapis, si j'ai 7 ou 8 walks dans le game, je pense que j'ai le record encore, j'avais le Yips, tu n'es pas capable de lancer une prise, tu as peur de lancer une prise, tu n'as juste pas de contrôle, c'est vraiment, c'est épeurant, puis écoute, c'est dur à expliquer si tu ne l'as pas, si tu ne l'as jamais vécu, si tu ne l'as pas vécu, c'est un genre de stress qui se passe entre les deux oreilles, puis ta confiance est au plus lourd, tu ne peux pas avoir une confiance de ça, tu es bottom of the barrel. Mais tu sais, j'ai continué, j'ai grindé, je me souviens, c'était année après année, 2014, je l'avais, 2015, je l'avais, 2016, puis là, j'ai pris un break, je suis revenu, puis encore une fois, tu sais, des fois, j'ai des petits épisodes, juste me lancer, j'ai comme un petit épisode, puis c'est comme, wow, il est à menottes, puis il faut-tu, c'est ça, il faut-tu, je me rappelle, tu me disais, squeeze la balle, puis tu lâches la balle, release, c'est ça, on parlait un peu de sports psychology, la psychologie du baseball, de tous les sports, et le baseball, c'est encore pire, c'est ce que, quand tu sens la balle dans tes mains, puis que tu n'es plus qu'à la sentir, tu ne sens plus que tes doigts, c'est vraiment, c'est vraiment difficile, c'est pour lancer une balle à 100 000 dollars sur le coin à droite, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la ligne de compte, même quand ça va bien, quand tu ne sens pas les doigts, c'est quelque chose de vraiment difficile, ça fait que pour moi, que ce t'as fait pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, faire ça, c'est j'en reviens même pas, parce que le monde ne pense pas, il pense juste, ok, il s'en va jouer, ça ne va pas bien, il s'en va chez eux, fini, ça ne marche pas comme ça, c'est vraiment difficile. Tu traînes ça avec toi, surtout quand tu es un lanceur qui joue à chaque 4-5 jours, tu as du temps en sacrifice à penser à ta dernière performance, ce n'est pas comme un frappeur qui demain, il y a encore 4 autres chances de se reprendre, puis moi, juste pour continuer sur ce qu'Éric disait, tu sais, on parle de, quand même 2015, c'est récent, on ne parle pas de 1992, est-ce qu'il y avait des offres, est-ce que toi-même, tu te dis, bon, il faudrait peut-être voir un psychologue sportif, il faut que j'aille chercher de l'aide, on t'a là-dessus à faire, parce que j'imagine que même un bon coach des lanceurs doit, à un moment donné, reconnaître ses limites, faire, ok, ça va plus loin que ce que je peux t'apporter, il faut qu'on aille à la source du problème, ou ce que tu disais tantôt, il y a un côté un peu inhumain, mais tu sais, je veux dire, tu as beau être un choix de premier rang, à un moment donné, je veux dire, pas que vous êtes tous des numéros, mais c'est comment ce que je veux dire, ça a été quoi l'approche, il y avait-tu un côté humain ou il y avait un côté plus froid, genre regarde, règle ça de ton bord puis viens nous voir quand tu es prêt. Non, il y a eu de l'aide, parce que chaque organisation a un psychologue sportif, fait que, je les ai tous connus, je les ai tous rencontrés, je les ai tous, fait que, mais les White Sox, ils ont vraiment été au front de ça, puis tu sais, ils ont vraiment mis l'énergie avec ça, ils m'ont l'envoyé, puis j'ai passé du temps en masse, mais c'est juste que, pour moi, tu sais, tu es en pleine saison, puis c'est quelque chose que tu dois, ça prend du temps, parce que, tu ne pourras pas aller super avec toi, puis tu me donnes un bon pep talk, puis tu me dis, hey Phil, regarde, ta femme, elle t'aime, tes deux petites filles, t'aiment, puis il n'y en a pas de problème, ça ne marche pas de même, tu sais, il faut que tu te reconstruis, mentalement, alors, puis pour moi, quand j'étais là, tu sais, il m'aidait, mais je voyais tellement, mais je continuais à lancer dans les games, bien, c'est oublissable, je retournais à l'abattoir à chaque fois, puis, tu sais, on est creature of habit, puis là, la pensée, tu sais, veut, veut pas, quand on pense, on a une façon de penser, puis tu resets au complet à chaque fois, puis dès que veut, veut pas, il y a un petit peu de pression, mais là, tu reviens tout de suite dans tes mauvaises habitudes, qui est de penser négatif, ou là, c'est pas exactement c'est quoi la pensée qu'il y a, mais moi, tu sais, quand je commençais à poter, puis je savais exactement, je pensais à mes doigts, je pensais à tout, je voyais, qu'est-ce qui se passe là, c'est pas compliqué, la balle, il y a un trou là, frappe la balle dans le trou, c'est pas compliqué, mais tu sais, c'est le monde, tu sais, c'est pas le fun, c'est le fun que t'en parles, parce que je pense que beaucoup de jeunes, avec la pression, qui ont la misère un petit peu à des likes ça, puis je t'ai vu des likes ça longtemps, fait que chapeau, mon âme, parce que c'est pas facile, comme tu te disais, tu connais toutes les... Tu connais toutes les psychologues. Mais justement, t'as-tu trouvé la source, t'as-tu trouvé la source du problème, t'as-tu trouvé, c'était quoi l'élément déclencheur qui a fait te développer ça, avec l'aide qui a été apportée autant au niveau physique par les coachs, puis autant au niveau psychologique avec l'offre que les White Sox et les autres organisations que t'en a donné, t'as-tu trouvé la source de ce qui a déclenché cette perte de confiance, les gyps comme Gags a dit? Pour être bien honnête, j'ai aucune idée de comment c'est arrivé. En 2015, je commence l'année dans le 3A, puis là, je me dis, OK, j'ai plus rien à perdre, ils m'ont DFA, fait que je suis plus sur le roster, je suis juste un autre joueur des mineurs bien ordinaire, fait que je suis comme, regarde, j'ai plus rien à perdre. Je commence à dominer, comme j'ai jamais dominé comme ça dans ma carrière. Genre, j'étais comme le Roy Halladay des mineurs, c'était incroyable. Genre, je lançais des 7-8 manches, aucun walk, tout allait bien. Je me souviens comme si c'était hier, le lendemain d'un start, je fais mon long toss, un lancé, mon partenaire était en avant de moi, je l'ai lancé facilement à 45 degrés dans les astrades, à l'autre bout. Là, j'ai fait comme, oh, c'était quoi ça? Puis après ça, j'ai juste pu être capable de frapper mon partner. C'est comme si, genre, un virus d'ordi, est arrivé, boum, puis j'ai comme perdu la main, j'ai fait comme, hey, attends une minute, OK. Fait que j'ai comme passé, mais là, le lendemain, c'était encore là. Le lendemain, c'était encore là. Le lendemain, le lendemain, c'était encore là. Là, j'étais comme, ben là, la panique, la panique, elle s'installe. Là, c'est comme, OK, j'ai pu, mon prochain départ, j'ai 7-8 walks. Là, les coachs me regardent, es-tu correct? C'est quoi ton problème? Comme, qu'est-ce qui se passe? Là, tout le monde commence à paniquer. Là, tout le monde t'appelle, tout le monde, là, tu sais pas quoi dire parce que tu t'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Ben là, tu leur dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils te regardent, ils sont comme, t'es fou? Va-t'en leur dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu fais ça? Quand je coachais avec les Rangers, Texas Rangers, j'avais quatre jeunes. Un gaucher qui était repêché, il lançait 97, 98 gauchers. Je te le dis, là, on n'avait personne sur la ligne. Puis là, il me dit, OK, essaye de le faire lancer des prix. J'ai vraiment... J'ai essayé, on essayait tout. On essayait de le faire lancer des yeux fermés. On essayait de faire... Souvent, je pensais justement à toi quand je lui parlais, tu sais. Dans le fond, moi, j'ai dit, regarde, essaye de t'amuser, essaye des choses, essaye n'importe quoi, j'ai aucune idée de quoi te dire, mais essaye quelque chose de différent à chaque fois. Écris-les, je ne sais pas. C'est vraiment, vraiment disarming. Tu me mets de faire des culottés. Quand tu es tout nu sur le monticule, c'est ça que tu te sens. C'est incroyable. Parce que j'avais de la misère, je ne savais pas quoi dire. Puis ça, je vais en t'en parler un petit peu aujourd'hui, je n'avais pas quoi dire à ces jeunes-là. Pour moi, c'est incroyable que ça arrive d'une façon comme ça que tu peux lancer 97, 98 000 heures sur le coin, puis jour au lendemain, puis capable de passer une prise. C'est incroyable. Mais, de mon côté, moi, c'est... Tu sais, j'ai été capable de tourner la page parce que là, à un moment donné, je me suis juste dit, comme, fuck it. Écoute, je peux la lancer dans le backstop, je peux la lancer dans le backstop, puis il faut que tu... Comme avec le IF, tu as peur, tu as peur de walker, tu as peur de l'opinion des autres, tu as peur de qu'est-ce que les fans vont durer parce que là, tu fais des walks, toutes ces petites choses-là. Puis, il faut juste que tu fasses comme... OK, je m'en balance. Littéralement, je m'en balance. Je me souviens, j'ai biné des gars, puis... Tu sais, souvent, quand tu bin un gars où tu es pétissant dans les coudes sans le voir le vouloir, mais tu sais, tu... Tu sais, tu peignes la balle, puis il te retourne sur le monticule, puis that's it. Mais tu sais, là, j'étais comme... My bad. Sorry. Puis, tu sais, je passais à autre chose, puis je me suis juste dit, regarde, peu importe ton opinion, puis ça, c'est une quote que je retiens encore de tous les jours, l'opinion des autres ne t'appartiennent pas. Puis moi, ça a juste... Ça a 5 et n. Ça a 5 et n. L'opinion des autres ne t'appartiennent pas. Fait que, peu importe c'est quoi ton opinion envers moi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors, puis de là, j'ai comme... recommencé à monter la pente, tranquillement, pas vite, puis la confiance a commencé à s'installer, tu commences à avoir un petit peu plus de succès, puis t'es comme, OK, I can do this, puis ainsi de suite. Mais c'est pas... Tu peux pas passer du bottom of the barrel back on top, faut que tu remontes l'échelle au complet, mais juste en te disant, fuck it, it is what it is, puis écoute, je m'en vais là pour m'amuser, puis c'est ça. En parlant de t'amuser, par nous de la WBC, cette année, un vieux bonhomme qui s'est relancé, tu t'enfermes. Vieux bonhomme, il a 34 ans, ça fait 3, 4 ans, 4, 5 ans, t'as pas lancé, là, hét, alors, je crois que tu te sentais. Écoute, j'avais peur un peu au début, pour être bien honnête, une semaine avant le WBC, j'y allais pas, j'avais dit à ma femme, moi, je m'en vais pas là, je m'en vais me faire tuer, voyons, qu'est-ce que tu veux que j'ai fait là, puis, j'ai eu un appel d'un nid, le manager, puis il m'a dit, Phil, il dit, puis lui, j'y avais pas dit, il y a personne qui le savait, puis il fallait juste m'appeler, il dit, Phil, je veux juste être honnête avec toi, merci de venir, merci de te séparer de toutes tes aventures que j'ai, tu sais, la ferme, puis les enfants, et ainsi de suite, puis il était vraiment une partie importante, puis genre, juste le fait de m'avoir dit ça, j'ai fait comme, oh, par là, OK, merci, puis, je sais pas, ça m'a donné un bouche de confiance, je suis allé là, mais oui, j'avais, j'avais la frousse un peu, j'étais comme, OK, je m'en vais quand même affronter des joueurs de balle, je m'en vais pas, il y a trois ans, j'ai pas lancé, j'avais un mois dans le quart, je me suis lancé pendant un mois, j'étais supposé être plus long que ça, je me suis fracturé le bas du dos, fait que j'étais là-bas avec une fracture dans le bas du dos, j'avais mal au bras, wow, c'est incroyable, c'est vraiment, c'est le fun, mais c'était vraiment un trip, j'ai capoté, mais attends une minute, un mois de se lancer à la balle pour se réchauffer, c'est pas le camp d'entraînement traditionnel avant d'affronter les meilleurs joueurs de la planète, je veux dire, non, non, je me suis en reviens pas, je me lançais ici, pour vrai, les premières semaines, je me suis lancé d'un filet, fait que j'avais ma bucket de balle, je me lancais d'un filet, puis après ça, j'ai commencé à aller au programme sportif à Gatineau, à Nicolas Gatineau, fait que là, j'ai commencé à me lancer avec une couple de jeunes là, puis j'ai fait une couple de bullpens, j'ai fait un live BP, dans mon live BP, je lancais à 83 000 à l'heure, puis là, j'étais comme, oh boy, OK, là, ça va plus bien. Je veux pas te décevoir, mais je pense que moi-même, je suis capable de lancer à 83 000 à l'heure, j'étais tout ça de même fil, wow, hey, non, je pense que le challenge là, 83, hey, combien qu'on gage là-dessus, là? Est-ce que je lance 83? Ouais, 83. Ça me fait le loulou. Ce qui est important, bon, laisse-moi vous expliquer comment ça fonctionne, Eric et Phil, tout est dans le transfert de poids. Prenez-vous des notes, parce que je suis en train de vous donner des notes. Non, tu vas paniquer, Chris, quand t'as vu 83 sur le gun, le Raider gun? Écoute, après ça, je me suis dit, regarde, tout était là, ma fastball était là, ma curveball était là, puis j'avais aussi, mon changement d'espèce fonctionnait bien, ça fait que j'étais bien content. T'étais-tu assez pour t'agacer pour te dire, t'étais encore jeune, mais je veux dire honnêtement, je pense que les gens seraient ouverts à ce que tu fasses un retour, t'arrives du WBC en plus, je veux dire, ça t'a tue titillé. C'est une façon de faire une espèce de closure, je m'excuse pour l'expression pour ceux qui nous écoutent en français, de venir à une conclusion de l'expérience baseball. hein, vous n'entendez plus rien? Je n'entends plus, ah, bon. Ah, là, tu nous as entendu? En plus, c'était tellement beau ce que je disais, man. Ah oui, c'était éloquent, et... pas ça. Tu m'entends-tu, Phil? Je n'entends plus rien. Ah. Simon, on a-tu une... Ben, moi que je pose la question puis que je réponds pour Phil en même temps. Ben, veux-tu venir répondre pour Phil, moi? Oui, ben, c'est ça. OK, Et voilà, on est revenu. Mais j'allais dire, pour prendre ma question, je dirais, est-ce que l'expérience du... Ben, on dit WBC, pour ceux qui se demandent WBC, c'est évidemment la Coupe du monde, on peut quasiment dire c'est là, World Baseball Classic, tu sais, ça a-tu été assez pour te... T'as-tu passé proche de titiller pour te dire « Hum, si je m'y remets, je tente-tu un retour? » Je pense que t'as même pas besoin de compléter la France de le rire, vous voulez tout dire. Oui. C'est sûr que le côté des mineurs, ça m'intéresse plus, la game a bien trop changé, je suis rendu un dinosaure dans cette ligue-là. Je te dirais plus probablement du côté de l'Asie, ça m'intéresserait encore, mais j'ai des petits problèmes de santé au niveau du bras, fait que c'est sûr que je vais devoir régler ça. Je suis en train de régler ça, de voir un peu qu'est-ce qui se passe là, j'ai mal dans le coude, puis ça part pas, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu avant, fait que j'essaie de dealer avec ça, mais tu sais, c'est sûr que, il y a trois ans, que je n'ai pas lancé, puis j'ai quand même, tu sais, j'ai rampé ça assez rapidement, fait que ça, les vieilles blessures vont peut-être sortir là. Trois ans sans lancer, il se lève, il se lève un matin, puis quand c'est 94, 95, c'est incroyable. C'est incroyable, ridicule. En fin de semaine, je suis allé en Ohio par rapport au Sayang, j'avais un beau petit village que je suis allé, puis… Je ne sais pas si tu le savais, Phil, mais Eric a gagné Sayang. On le voit, l'Orient. Oh oui, on le voit. Non, mais j'y étais, mais tu sais, ça m'a fait penser un petit peu, parce que je sais, c'est qui ton idole, je vais te le demander, c'est qui ton idole, c'est Roy Holiday, d'après moi, puis tu sais, j'ai pensé, parce qu'il est décédé, puis en 2003, c'est le gars, qu'il a gagné l'Orient à Sayang en 2003, parle-moi un petit peu de Roy Holiday, parce que ça, c'est un des meilleurs lanceurs que moi, j'ai vu dans nos temps, on a beaucoup de lanceurs, mais il a dominé tellement longtemps, puis parle-moi un petit peu de… 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 qui gérait son soi-même, puis comment il était dédié à la game de baseball, puis à Arts and Craft de lancer. C'était next level. J'ai jamais vu ça dans aucune autre organisation. Ce que j'ai vu, j'ai côtoyé… je ne veux pas dropper de name, mais j'ai côtoyé des bons lanceurs partout, même des bons frappeurs, des joueurs dans un club basse. Roy était dans sa propre ligue à lui-même, tout seul. Il laguait tout ce qu'il faisait. On arrivait au terrain à 6 heures le matin, Roy était tout trempe à la verte. Il faisait 45 minutes qu'il jogguait dehors, il habite à 45 minutes du parquet. Ça donne un peu une idée qu'il était là tôt le matin, il partait après tout le monde pendant, mettons, le camp d'entraînement. Tout le monde finissait, tout le monde disait, « Ah, ça va jouer au golf. » Roy était dans les bains de glace, il était dans les bains chauds, il était en train de se faire masser ou il était en train de s'entraîner. C'est son troisième workout de la journée. Tabarou. Après ça, il allait lancer un bullpen. C'était juste un... Je voulais tellement avoir un petit peu de ce qui... Comment dédié qu'il était. J'étais prêt à trouver ça en moi. Mais c'était juste l'idole à regarder. C'était comme, « Ah, ce gars-là, genre comme il y a tout. » Mais il a travaillé fort pour... Il n'y a rien qui a été donné. Il a travaillé pour chaque aspect de lui-même pour la rendre au top des tops. C'était juste tout à son honneur. Surtout quand il est décédé. Quand il est décédé, ça m'a fait de quoi. C'était tellement triste comme histoire. Il a donné sa vie au complet à Guy Noël. C'était le temps pour lui d'enjoyer son argent, sa vie, ses enfants. Il a eu ce bad luck-là. Mais c'était next level. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça présentement. Mais moi, je n'en ai pas vu un autre comme lui. Moi, avant qu'on se quitte, il y a un sujet aussi que je m'envoie complètement... Je ne sais pas si, Éric, tu avais une autre question. Je m'envoie dans un autre champ sans faire de jeu de mots. Mais... Non, mais je veux dire, tu es agriculteur, on pourrait quasiment dire maintenant. Tu travailles sur la ferme. Je trouve ça admirable. Et je t'en parle parce que moi, je suis sur le bord. Je pense sérieusement, moi, j'ai une maison dans Charlevoix. Pas une immense terrain, mais quand même assez. Puis ça fait longtemps, je me dis, ah, j'aimerais ça avoir une serre pour avoir une forme d'autosuffisance. Il y a quelque chose, je trouve, de gratifiant, si on peut dire ça de même, de faire pousser ta propre bouffe. On dirait qu'il y a une saveur différente. Et là, tu as eu le projet d'avoir une serre quand même assez énorme. Ça vient de où? Évidemment, on sait qu'évidemment, c'est le futur un peu aussi. Mais je ne savais pas aussi impliqué, aussi vert. Je trouve ça super intéressant. Oui, mais c'est sûr que la ferme, moi, j'ai toujours adoré la nature. J'ai toujours adoré, je reviens quand j'étais plus jeune, les sorties de l'école, on allait à la ferme, peu importe, moi, je trippais. C'était mon domaine. J'adore les animaux. Les animaux sont honnêtes. Ils ne passent pas par deux chemins. C'est une relation que j'ai toujours aimé avoir avec ces petites bêtes-là. Puis c'est sûr que quand on est rentré à la ferme, notre porte d'entrée, c'était la conception de serre puis des choses comme ça. Je ne connaissais absolument rien. J'ai appris sur le tas. YouTube, c'était mon meilleur ami. On avait l'ancien propriétaire qui nous a donné un coup de main aussi. Mais comme tu as dit, quand tu rentres dans ce type d'autosuffisance-là puis tu commences à manger, ce que toi, tu fais, ça ne goûte pas pareil puis il y a une satisfaction. Les gens autour de toi le mangent capote. C'est juste valorisant. Puis, tu sais, c'est un peu notre mentalité, moi puis ma femme Frédérique, c'est de porter notre petit grain de sel à l'environnement puis à notre planète qui est en train de gondre de shit. Puis, écoute, c'est un peu qu'est-ce qu'on veut apporter. Tu sais, écoute, on fait absolument zéro différence. On va se dire, tu sais, on pourrait tout faire ça puis ça ne ferait aucune différence. Ça aide, mais le problème, le gros problème n'est pas là, mais restons de bonne humeur puis essayons de garder ça. Bien, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça fait du bien en tant que nous autres puis c'est ça qui est important pour nous deux, c'est que ça nous fait du bien. On a vraiment la paix, on est sur un beau terrain. On a changé un peu notre conception. On fait de l'élevage maintenant. fait que j'ai du cochon, j'ai des moutons. On t'aide, il faut que je sais, pour avoir des buffs aussi. Fait que c'est un peu ce qu'on s'amuse, c'est en partiel parce que c'est de la grosse job pour le peu d'argent. Fait qu'il faut quand même que je m'enligne vers le sport et ça de cette année. Fait que je vais aller coacher là, je vais aller m'occuper des gars là. Puis, mais c'est ça, le green, c'est comme un peu notre... qu'est-ce qu'il nous fâche au cœur. Ça nous fait du bien entre nous autres. Puis c'est... Pour moi, c'est une façon de voir mes petites filles grandir avec des valeurs. Puis, tu sais, c'est... Ils vont devoir travailler puis ils vont devoir... Ils vont devoir s'occuper de ce genre de choses pour avoir des responsabilités. Puis, mon opinion, c'est que c'est... Ça va les aider pour le futur. Je le vois dans la communauté. Tu sais, tout le monde... La communauté de l'agriculture, tout le monde est en cœur. Tout le monde va aider tout le monde. Puis, c'est un peu là-dedans que je suis faite puis que j'aime bien appartenir. Moi, j'ai vraiment l'impression que je parle à un Philippe Aumont qui a trouvé son X dans la vie qui est à la bonne place. Ça t'a l'air léger. T'as l'air d'être ben. Bien, écoute, c'est... Je vais peut-être pas trouver mon créneau encore. Je suis un visionnaire genre de mille et une idées. Mais, écoute, je vis sainement au mieux que je peux. Puis, écoute, ça revient encore. L'opinion des autres ne m'appartiennent pas. Puis, écoute, moi, je fais ce qui me plaît. Puis, écoute, je vais me faire plaisir aux gens. Don't get me wrong. Mais, je me fais plaisir à moi puis à ma famille en famille. Bien, c'est ce qu'on appelle les priorités. Hé, Philippe, si tu me permets, moi, c'est sûr que la prochaine fois, je passe à Gatineau. J'arrête de voir la ferme, dire bonjour à tout le monde puis qu'on se rend la main en personne. Merci d'avoir été avec nous autres puis c'est clair qu'on va se reparler dans ce futur bien rapproché. Embrasse la famille puis merci d'avoir été là. Hé, merci à vous autres, les bruxes. C'était bien le fun. Hé, merci mon nom. Proud of you, buddy. Hé, merci, Mick. En ton honneur. Évidemment, tout le fucking podcast est en ton honneur, je pense. Je suis ton valet. Je suis ton valet. On passe à la relève. Un volet, un volet, c'est vraiment important. Exact. Évidemment, la relève, la relève, c'est le segment, évidemment, que notre commandite, on en a un pour l'instant, il y a des rumeurs qu'on en a un deuxième. Hé, man, c'est pas si pire. Rendu au podcast, numéro 4. Déjà, on va doubler en nombre de commanditaires. Je n'aimerais pas tout de suite c'est qui, mais, et c'est un hasard que je porte leur chandail présentement, l'Academy Baseball Canada. Non, mais je filais pour ça. Je faisais d'autres podcasts aujourd'hui et je me disais, ça me tente de mettre ça. Et d'ailleurs, j'en profite, juste parenthèse, pour dire à la gang de quoi tu cooks. Je ne me souviens plus, c'est le coach ou le DJ. Je pense que c'est le coach qui m'a dit, hé, on te fait un cadeau, on t'envoie un chandail de... un game jersey, un chandail de match, on peut dire ça de même. Et je pense qu'ils l'ont envoyé ici à la poche bleue, mais je ne l'ai pas reçu encore. C'est la raison pour laquelle je ne le porte pas. Mais, et toutes et aux douze autres organisations, incluant Repentier, je ne l'aime pas. Mais là, t'es le fucking dégouverneur. Mais, moi, je préfère faire ma guidon et porter un chandail à chaque épisode de toutes les équipes de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Notre Frank Varadetti qui est avec nous autres la dernière fois pour nous faire... C'est quoi ça? Ça, c'est le swear jar, ça. Ça, c'est à chaque fois qu'on sac, il faut... On va mettre une pièce. Un, deux, trois. Pour Saint-Eustache. Pour le terrain Saint-Eustache. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. On surfe là-dessus. Tu vois, je te fronte d'argent encore. J'ai-tu sacré huit fois jusqu'à d'en? T'en es rendu à 55 minutes? Non, t'en as trois. On a de l'avant. Je viens d'en mettre un. Je viens d'en mettre un. On a de l'avant. On va arrêter de bâcher sur Saint-Eustache un moment donné, mais en fait, on va y aller bien vite un peu avec l'actualité qui se passe du côté de la Ligue de juniors basse-bord-élite. Je vais te dire dans le bon ordre, mais anyway, il y a une belle histoire. Tu nous en avais parlé la dernière fois. Il y a de l'action qui se passe à Jonquière. Il y a un jeune qui est en train de rallier les gens dans les estrades. Reviens-nous encore un peu sur... C'est une histoire incroyable, honnêtement. Charles Davalan, on avait parlé, il avait été échanger des ducs aux voyageurs la veille du dernier podcast qu'on a fait. Charles a commencé... Il a fait l'heure un beau vidéo pour dire que ça allait à Jonquière. Oui, exactement. Inciter les gens à venir nous voir et tout ça. Le kid, je pense, il deal très bien avec la pression. Il a commencé à jouer la semaine dernière. Il y avait un buzz. Moi, on m'a dit 500 quelques personnes ont été dans les estrades d'une soirée qui ne faisait pas super beau. Le kid est incroyable. Il a joué quatre games. joueurs de la semaine, 11 ans, 16, cinq doubles, un circuit. Puis tu me disais qu'en fait, le premier soir, évidemment, parce qu'on avait entendu parler, déjà, il y en a quand même pas mal de monde qui se déplacent pour voir les matchs des voyageurs à Jonquière. Et le lendemain, c'était rendu à 1200. Le deuxième match était rendu à 1200 spectateurs. Puis après ça, on était sur la route. Mais tu sais, il y a vraiment... Tu lis les réseaux sociaux et il y a une vibe autour du kid où tu dis, tu sais, allez le voir. C'est vraiment... Ben, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens à l'époque, tu sais, d'aller que j'ai joué en majeur de hockey du Québec, il y en a toujours un, non, à chaque 3-4 ans qui fait que ça déplace tout le monde. Moi, je suis de la génération de Crosby où tout le monde courait à travers le Québec pour aller le voir jouer à quelque part. Si on pouvait avoir ça du côté du baseball, ça serait quand même extraordinaire. Ça va aussi faire découvrir les clubs locaux puis voir aussi qu'il y a du talent. Et je suis content parce qu'on a de quoi être fiers aussi, Éric, depuis qu'on a lancé le podcast. Je pense que je reçois énormément de messages puis quand j'ai énormément, je sais que c'est la phrase qu'on dit. Non, non, j'ai reçu énormément de gens qui nous écoutent parce qu'à la base, c'est pour toi, mais il faut que j'arrête de flatter son égo parce que... On continue, ça me fait du bien. Mais ça pour dire que les gens, tu as raison, quelle belle activité de famille de faire, d'aller voir de la balle l'été, quand on a de crème glacée, un dog dans l'autre main, whatever, peut-être pas en même temps, mais on ne peut pas dans ce temps-là. Mais je veux qu'on en profite parce qu'on a parlé énormément aujourd'hui parce que sans parler du classement, on sait que présentement, il y a deux équipes qui sont en feu, Repentigny, je vais le dire à ta place parce que tu es gouverneur pour les Royaux, ça fait que je ne veux pas te mettre dans la marde, mais il y a aussi Quatico ici qui sort une belle séquence. Déjà au stade où est-ce qu'on en est, on commence à pouvoir séparer le peloton de ce qui se passe dans du top 5. Oui, je dirais du top. À la fin, on commence tranquillement, ça commence à se dessiner un petit peu, quoi que le baseball, on sait ce que c'est, je veux dire, une mauvaise semaine puis tu as descendu. Mais présentement, honnêtement, je dirais depuis le dernier podcast, Repentigny sur, comment on dit, un rebuild? Reconstruction. Reconstruction. Je vais tasser ton micro sans me gosser plus tard tout. Oui, mais c'est moi que des fois on me dit « Tasse-le un peu plus d'autre bord. » Non, c'est correct. C'est correct. C'est le regard à l'écran. Oui, c'est correct. Non, Repentigny, 9-2 dans les 11 derniers matchs. Puis honnêtement, deuxième de la division, ça va super bien. C'est vraiment un beau comeback. Je disais, les gars travaillent fort. La pression d'avoir gagné le championnat le lundi passé aussi va toujours rester là tout le long de la saison. Elle reste là, mais c'est parce que c'est dur de revenir fort une année après un championnat. D'être compétitif, deuxième de la division, d'être dans les bonnes équipes de la Ligue, honnêtement, je vais lever mon chapeau au coaching staff pour des Gilles. Ils font la job. Rocket de Quaticook, j'avais dit. C'est-tu une équipe à batte cette année ou c'est plus du côté justement de l'Est avec Québec, Jonquière, j'ai l'air de dire l'équipe à batte parce que oui, moi je trouve encore, même si on regarde les fiches des équipes, j'ai comme l'impression que la division Est, c'est un peu la division de la mort. Il y a tout le temps d'un championnat, un tournoi, il y a le pôle de la mort et un peu ces quatre équipes-là s'entretuent dans le fond pour sortir de là. Mais les autres équipes, les autres divisions sont bonnes, mais cette division-là est vraiment forte. Mais Quaticook, je pense que c'est la meilleure édition qu'ils ont depuis leur existence. Puis présentement, c'est 11 victoires d'affilée qu'ils ont sur une lancée absolument incroyable. 11 victoires sur une saison de 44 matchs, c'est quand même pas ce pire, c'est quand la ta saison que tu viens de gagner d'une shot. Oui, depuis le dernier podcast, on 11-1, son premier de la Ligue. Le problème au baseball, c'est toujours, ça va-tu durer? Ça va durer combien de temps? Tu sais, tu en gagnes 11 d'affilée, si tu en perds 5 en ligne après, ça vient de faire un peu ce que tu viens de faire. La moyenne se rattrape et tout est... C'est ça. Fait que présentement, ça va très bien pour eux puis c'est le fun, tu sais, à un moment donné, il faut que tout le monde ait droit à avoir du succès. Tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir être sur le table de la pyramide puis là, c'est le retour présentement. Et c'est drôle parce que là, je l'annonce tentativement. C'est à confirmer, mais le 10 juillet, si je ne me trompe pas, c'est aussi la date limite des échanges dans la Ligue de baseball. Oui. Pourquoi, en français, nos acronymes sont à peu près le nom de même, tandis que t'sais... Ligue de baseball, junior, Ligue du Québec. La LBJG. Et ça, pour dire que ça se peut qu'on fasse, ça se peut, mais on va confirmer bientôt qu'on fasse un show, évidemment, en direct le lundi soir pour annoncer les échanges. Et c'est ça qui est le fun, comme tu as dit, du côté de Repentigny, c'est un bon exemple. J'ai l'impression que j'aurais un conflit d'intérêt quand je parle de Repentigny, mais... Non, fais-toi au-en pas avec ça. C'est correct. Fais-toi au-en pas. Les conflits d'intérêt, t'as honte ou peu importe. Il y a des décisions importantes qui vont se prendre d'ici la semaine prochaine. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On bouge-tu? On regarde-tu le noyau qu'on a? Fait que ça, j'ai pas hâte d'en faire. Je veux en profiter parce que tant qu'elle s'émet un peu de controverse, et le temps passe énormément vite, mais c'est correct. Mais on se parlait en char avant que t'arrives et tu me disais... J'ai remarqué quelque chose par rapport au développement du baseball au Québec puis on disait que présentement à Montréal, c'est probablement... Tu me disais que dans la région, mettons Montérégie, il y a plus de jeunes qui jouent au baseball que sur l'île comme telle. C'est une statistique qui n'est pas négligée parce que, tu sais, du côté du Midget 3A, on a eu l'idée quand même de dire tant qu'il y a deux équipes faibles, on va jumeler les deux. Fait qu'au niveau Midget 3A, à Montréal, t'as une équipe qui fournit deux équipes, c'est-à-dire les Cardinaux de la salle puis les Auréoles de Montréal parce qu'évidemment, contrairement au hockey, tu peux repêcher en dehors de ta zone, mais tu sais, au hockey, tu sais, je veux dire, comment on appelle ça, tu sais, pas logé-nourri, mais voyons, aide-moi donc, quand tu as une famille d'accueil. Des pensions. Des pensions. C'est ça que je cherche. On n'a pas ça au baseball, malheureusement. On n'a pas les moyens. Fait que tu repêches des petits culs et tu me disais aussi, même du côté de la Rive-Nord, t'as Laval qui a une équipe de Midget 3A pour trois équipes qui fournissent un testage. Oui, mais ce qu'on appelle, nous, c'est les 3L, dans le fond, Laval-Laurentine de la Nadière. Puis, il y a, dans le fond, trois équipes junior élite dans le territoire de la Rive-Nord pour un Midget 3A puis des joueurs de l'ABC, quelques joueurs, OK? moi, mon opinion là-dessus, c'est un peu la pyramide à l'envers. Je veux dire, si Baseball Québec arrive puis prenne des décisions puis ils font des fusions pour espérer être un peu plus compétitifs puis développer un meilleur talent, c'est plus dur de diluer la pyramide en haut après. Fait que Montréal, dans le fond, ce qui a été fait, c'est une fusion entre Lac-Saint-Louis et Montréal puis... Au Midget 3A. Au Midget 3A qui s'appelle les Marquis du Grand Montréal. Du Grand Montréal. Fait que rendu là, moi, je pense qu'aux junior élites... Il faudrait considérer de faire la même chose? Oui. Moi, je pense qu'on est rendu là. Mais c'est-tu des équipes qui ont des places ailleurs parce que c'est une ligue qui a déjà 13 équipes puis on est-tu en train de dire qu'on devrait réduire le nombre d'équipes dans le junior élite? Bien, tu sais, la démographie du baseball au Québec, elle a changé dans la mesure où l'île de Montréal, maintenant, n'est plus la même chose qu'elle était. Oui, il y a beaucoup de joueurs de baseball au Québec mais si Baseball Québec prend la décision de fusionner ses équipes sur l'île puis avoir une équipe mais déjà 3 dans le Bas-Saint-Laurent puis il y a une équipe à Jonquière, ce qu'on n'avait pas avant puis d'aller un peu plus en région, c'est peut-être quelque chose que dans le junior élite on doit regarder aussi. Puis des fois, bien, tu as de l'orgueil mal placé puis tout le monde, ah, ça franchise puis c'est pas moi qui va plier, ça va être toi. C'est pas... Fait que, tu sais, moi, honnêtement, mon opinion, c'est oui, on devrait peut-être regarder ce que BQ fait puis sans le faire... BQ Baseball Québec. Baseball Québec puis sans le faire peut-être exactement de la même manière, mais oui, on est peut-être là. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui va dire laquelle équipe devrait mettre la clé dans la porte, mais de pas avoir la discussion, c'est de se mettre la tête dans le sable, tout simplement. J'aime ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, je pense que... Puis même de notre côté, Repentigny, il va falloir s'asseoir un moment donné avec Saint-Eustache puis Laval puis voir comment est-ce qu'on peut faire ça, où est-ce qu'on peut aller puis Montréal-Lassalle à un moment donné, la même chose. Tu peux pas avoir cinq équipes, un peu, mettons, junior élite comme on dirait pour deux clubs médias de trois. Non, ça pourrait donner de la chance à d'autres marchés. Moi, tu sais, ça me surprend qu'on a Quaticook qui est quand même pas loin de Sherbrooke, mais tu sais, je pense à Victor puis je parle de... Il y avait des rumeurs un moment donné qu'on aurait peut-être une équipe dans le bas du fleuve à Rivière-du-Loup qui avait un beau projet. C'était discuté des beaux projets. Il y avait des choses puis c'est sûr que... Valleyfield, Château-Gay, tu sais, c'est un peu Montréal aussi, tu sais, mais je veux dire, c'est une autre région. Bon, moi, il y avait déjà eu cette région-là beaucoup d'intérêt en même temps si ça vient le territoire du lac Saint-Louis qui est un peu les Cards. Fait que... Mais, ouais, mais à un moment donné, il va falloir que ces discussions-là aient lieu puis il va falloir que les gens, je pense, tassent leur orgueil puis disent c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, c'est quoi les critères d'une bonne franchise qu'on veut? Il faut penser aux jeunes. Les jeunes, de Troyes qui dirigent, qui envoient du talent à deux équipes, écoute, ça peut pas être... Ben, c'est ridicule. Je veux dire, tu peux pas envoyer de la qualité puis déjà, c'est pas tout le monde qui joue dans Troyes qui est capable non plus de jouer à ce niveau-là. Mais, on a parlé de quelque chose en voiture et je trouve ça le fun parce que c'est une question que tu veux poser directement à Éric ou on hypothèse un peu avant? J'hypothèse un peu avant parce que c'est déjà des discussions que j'ai entendues. il prend une gorgée pour se préparer mentalement. C'est-tu le café ou c'est le whisky? Je sais jamais à quelle tasse tu prends. Non, non, pas de whisky. Non, non, je vais à jeun aujourd'hui. À jeun. Je te dis, là. J'ai dû commencer ça avec ma femme. Non, je te crois. On va prendre comment ça se passe aujourd'hui. Ça va pas aussi bien quand on commence un whisky. Non, je te confirme, ça va très bien. Mais, vas-y. Non, moi, souvent, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on manque un peu. C'est que nos entraîneurs dans la région Rélite, on a des très bons coachs. Puis même dans la structure Baseball Québec, ABC, on a des très bons, on a des moyens comme dans n'importe où, n'importe quoi. Au Québec, la pyramide est super facile. Tout le monde le connaît un peu le chemin. Les excellents vont finir par monter, mais les coachs font leur classe. Puis ils montrent à travers une structure. Puis ils s'en vont jusqu'au top. C'est parce que si c'était des jeunes Québécois qui se font repêcher, qui vont jouer dans des collèges de 4 ans puis on ne parle plus de deuxième, troisième division, je veux dire, Chris-Éric qui est coach. Un autre place à Saint-Eux. Mais, non mais Éric, tu sais, il va vraiment falloir diriger ça ailleurs parce qu'ils vont passer quand on s'attaque à eux. Au contraire, moi je me suis dit, j'ai passé un été dans le temps que Stéphane Gagnon était directeur gérant. Il était déjà dans le temps que j'ai commencé dans les lignes. Oui, oui, ça fait quand même longtemps, ça fait au-dessus de 15 ans je pense. J'adorais aller dans ce stade-là puis honnêtement, c'est les gens qui vont au game, c'était le fun, les kids couraient partout. Je veux juste que je pense qu'ils méritent des meilleures installations, c'est tout ce que je suis en train de dire mais à la base, parce que si on a des jeunes Québécois qui jouent dans des gros collèges maintenant, c'est ça que j'allais dire, Éric, toi, tu es en train de te coacher un petit cul qui s'en va à Alabama, c'est pas n'importe quoi à Alabama, la SEC, on s'entend dessus, il y a quand même des coachs qui le forment. Ils ont du talent mais il y a des coachs qui le forment. Oui, puis rendu là, moi, c'est la question que j'ai déjà entendu des plus vieux de la vieille dire, ça aurait été quoi l'impact sur les joueurs au Québec si même si les Expos auraient donné une chance à un entraîneur québécois de monter les échelons à travers les Expos. Exemple, dans les années 70 ou 80, si on aurait nommé un coach québécois, peu importe qui, peu importe lequel, mettons, instructeur des frappeurs dans le A, puis là, lui, il décolle, il monte les échelons, puis il a mané, il est coaché un chef dans le A, il ouvre la porte pour les autres, il y en a d'autres, puis je suis sûr que même, tu sais, Éric, comme un francophone, tu sais, n'importe quel joueur de baseball pro, tu sais, je veux dire, les Québécois qu'on repêchait les Expos, dans le fond, plus pour peut-être acheter de la sympathie du public, tu sais, on repêchait les Québécois puis tu n'entendais plus parler après, puis il arrivait d'un monde totalement anglophone pour les Expos de Montréal, mais l'impact qu'un entraîneur québécois aurait pu avoir sur des francophones pour les aider à un, pour être trop tout seul à West Palm Beach ou n'importe où, puis également, pouvoir se développer. Tu sais, ça aurait été quoi l'impact sur les joueurs pendant le temps En fait, la grosse question qu'on se posait, c'était, selon toi, Éric, qu'est-ce qui manque pour que les coachs québécois commencent à avoir de l'attention, nos jeunes l'ont, puis les deux noms qui me viennent en tête, parce que quand j'ai parlé avec Frank, c'est, j'ai passé tout le temps avec eux autres, est-ce qu'on ne pourrait pas être surpris que le téléphone de Carl Gelina un jour sonne puis même Ben Pelletier puis cette gang-là? Ben oui, écoute, il y en a tellement de bons talents. Pendant moi, quand j'ai joué, il n'y avait pas autant que des gars des mineurs. Il y a beaucoup plus de gars des mineurs après moi puis Russell. Mais l'important là-dedans, c'est, je pense, il faut s'éduquer. Les jeunes québécois, les entraîneurs québécois qu'on a joués dans les points, un gars comme Carl Gelina, un gars comme Jessen Terrien qui est un excellent coach. Il lance encore là, mais tu sais, c'est des joueurs comme ça qui ont été dans les pros. Pierre-Luc Laforest, c'est un autre gars qui a tout le temps été dans le baseball qui pourrait vraiment faire un bel impact, qui a vraiment, il connaît les jeunes. Mais qu'est-ce qui manque, c'est juste l'exposure qu'on parle. C'est le même problème qu'on a avec nos jeunes qu'on essaie de les envoyer au juco, au collège américain. C'est le même problème qu'on a avec nos coachs. La formation est là. Je pense que le désir est là. On parlait à Max un petit peu par rapport à ça, mais je pense que les coachs… Max, ça marche. Max, ça marche, excuse-moi. On a vraiment besoin d'avoir des coachs qui s'en vont dans les pros. Ce qui est dur, c'est qu'après, tu joues, tu n'as pas le choix vraiment. Tu as le temps de se retourner chez vous et tu n'as pas vraiment d'exposure. Mais quand on parle des ligues indépendantes, des choses comme ça, écoute, c'est la technologie. Il faut que tu connaisses la technologie. Il faut que tu aies été à l'école à cette heure. Il faut vraiment que tu aies une connaissance complètement différente de data analytics. C'est vraiment complètement différent que c'était dans le temps que tu as juste OK, un feel, des bonnes relations avec les joueurs. Je pense que là, qu'est-ce que l'ABC font? Un gars comme Karl, un gars comme Bérubé, toute la gang qui sont là près Pelletier, toute la gang qui sont là présentement, c'est des joueurs qui seraient capables d'aller dans le 2A, dans le 3A, parce que veut, veut pas, ils ont l'expérience et de ramener cette expérience aux jeunes ici au Québec. Je pense qu'on a une chance de faire ça avec l'ABC, que ce soit avec l'ABC, que ce soit avec le Junior Elite à Montréal, mais je pense que les jeunes ont besoin de ça et moi, j'ai adoré coacher et on aime ça. Quand j'avais tous les jeunes, dans le temps, on avait Russell qui venait, Yvan Nakarata, c'est un gars qui venait aussi dans un équipement, il y avait Philippe Aumont, il y avait Karl Gilina, Jessen, toute la gang, on se connaît tous. On est tous vraiment, comme on dit, un petit village au Québec. On est capable de s'entraîner et tu mets tous ces gars-là avec l'ABC. Je pense que c'est ça un petit peu qu'il essaie de faire, mais c'est sûr, l'impact, c'est difficile. C'est difficile quand il y a un ou deux joueurs par année qui vont peut-être se faire repêcher comme cette année. On n'a pas vraiment de joueurs qui vont être dans le top. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le top. Maintenant, c'est 20 rondes. Quoi qu'on ait joué, comme justement, je pense à Thoreau et Charles Leblanc, 4e et 5e ronde, il y a toujours de l'espoir qu'on peut être quand même à se repêcher assez haut. Ce n'est pas l'année passée où il y a deux ans, il y a quelqu'un qui est parti sur la 11e ronde. Mais moi, en fait, ça fait longtemps que j'en parle. Moi, tant qu'à moi, l'ABC, ça serait à l'année longue. Et au lieu d'envoyer les jeunes, je sais que ce ne sera pas très populaire, ce que je vais dire encore une fois, mais au lieu de renvoyer ces jeunes-là dans leur club junior élite ou même midget 3 parce qu'en fait, ils sont trop jeunes pour le junior élite. Mais justement, moi, j'agrandirais peut-être l'âge d'un an ou deux. Puis je ferais ce qu'on voit aux États-Unis, un « travelling team », une espèce d'équipe qui voyage pour être capable de justement aller jouer un peu à travers la Nouvelle-Angleterre ou peu importe. Mais c'est non seulement les jeunes se feraient voir, mais les coachs aussi se feraient voir. Exactement. Je pense que c'est ça le plus important là-dedans. Puis le plus important c'est l'exposé, comme on disait, de jouer dans les collèges. Même les joueurs québécois qui ont joué dans l'impôt qui s'en vont coacher dans les collèges. Je pense que c'est ça la prochaine étape. Amener nos jeunes, exemple, un gars qui s'en va à Alabama que je connais, un jeune au Québec, puis c'est un gaucher, il est incroyable. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça à un moment donné que tu peux les suivre et veut, veut pas, ça va être un pipeline. C'est lui, il va, il va être un 3, 4, 5 joueurs qui va suivre. Il a la même affaire qui est arrivé avec moi à Seminole. Seminole, quand Éric Boisjoli et moi, ils étaient allés là, ça a ouvert toutes les portes à les Wolves, à les Fournier, toute la gang qui est allée avec Benoît-Aimond. Tout le monde a passé par là. Ça fait que tu sais, veut, veut pas, c'est ça le succès un petit peu des joueurs. C'est difficile parce qu'il s'enlève beaucoup le talent du Québec au Québec l'été. Fait que moi, j'essaierai de faire un peu un programme que oui, on protège le junior élite au Québec, on protège le milieu 3, mais faut travailler ensemble. Faut savoir exactement c'est quoi qui fait le milieu 3. Ça peut pas être séparé du junior élite. Ça peut pas séparer les deux. Il faut que ça marche ensemble. Je pense que c'est ça le plus important de communiquer là-dessus comme vous disiez. Il y a beaucoup de changements qu'il faut faire. Là, regarde, c'est le fun. On a beaucoup de joueurs. À chaque année, je pense qu'on a de plus en plus de joueurs qui jouent. C'est le fun d'envoyer les exploits à revenir à Montréal. Ça l'aiderait énormément. Mais je pense que la structure a besoin de changer un petit peu. On la regarde aussi. On parle de... Moi, qu'est-ce que je comprends pas un petit peu, vous allez m'expliquer un petit peu les sports-études. Il y en a tellement de sports-études à Star. C'est le fun. C'est pour tous les jeunes. Mais y a-t-il une façon qu'on peut ramener les joueurs élites, les mettre ensemble qui s'améliorent de plus en plus? Veux, veux pas. Quand tu joues contre la compétition qui est meilleure, tu t'améliores. C'est prouvé. Il n'y a pas personne qui peut dire non. Mais si tu joues contre des joueurs qui sont moins bons, mais tu ne te concentres pas autant, tu ne te passes pas autant. Non, parce que tu sais que tu es dominant. Sans dire que tu développes un ego ou que tu as une tête enflée. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais comme tu dis, tu le sais, tu as un peu le chess bombé. Sans prendre les choses pour acquises, comme tu viens de dire, le focus est peut-être moins là. Mais si tu pognes les 20 meilleurs joueurs de baseball au Québec, 25, puis après ça, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en Californie ou au Texas. Tu peux aller même, comme je t'ai dit, tu t'en vas à l'Arizona. Mais même si tu vas au Maryland, tu vas frapper. Tu vas pogner de quoi? Tu vas pogner d'autres. Tu sais, ton chess va peut-être se dégonfler pour être capable de justement faire OK. Puis Aster aussi, tu n'es pas obligé de voyager autant. Avec le social media, tu as toujours l'accès de technologies Aster qu'on peut faire avec le motion capture. On peut faire toute la technologie au complet qu'on peut envoyer au scout. On peut faire ça. C'est vraiment réorganiser et se concentrer. Oui, on veut jouer le plus possible contre le meilleur calibre, mais aussi, il faut se concentrer. On dit à l'année longue, ce n'est pas bon à l'année longue. Moi, je changerais ça un petit peu. Je dirais, tu as besoin de deux, trois mois de relaxation un peu, que tu t'entraînes, que tu te concentres sur tes points faibles, que tu t'entraînes un petit peu. Là, si on commence à les faire jouer toute l'année au complet, là, tu commences à faire rentrer des blessures. Moi, je veux concentrer OK, au Québec, comment on garde nos joueurs, comment on grandit le junior elite, comment on améliore l'amitié 3A, c'est quoi qu'on a besoin de faire. Puis quand on envoie nos joueurs dans le collège, que moi, je suis vraiment pour ça. C'est sûr que ça n'aide pas énormément le junior, mais veut, veut pas. Comme dit, c'est moins d'équipe. Tu n'es pas obligé d'avoir 25 équipes. C'est sûr que c'est difficile parce que c'est plus privé. Il y a du monde, comme on parlait, on parlait beaucoup d'égo qui vont dire c'est qui l'équipe qui va là. Mais je pense que plus, c'est comme la loi de la demande. Tu as plus d'équipe, mais tu as plus de choix et il est plus dilué le talent. Mais plus tu as du bon talent, à une certaine place, je pense que ça va aider aussi les fans, ça va aider toutes les équipes. Mais il y a d'une façon sûrement de faire de regarder ce qu'on fait exactement. C'est quoi les changements qu'on veut faire aujourd'hui par rapport à demain et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Parce que veut, veut pas, on n'a pas le même sport, on n'a pas le même calibre au Québec. On a besoin de ça. Qu'ils viennent en Arizona pendant deux mois à cette heure, on peut faire les remote schools, on peut faire ça facilement. Tu peux t'entraîner deux mois par année et après ça, tu vas au Québec avec une belle installation, des belles places que tu peux t'entraîner à l'année longue, un dôme, des choses comme ça. Tu peux faire ça, ce serait facile de faire ça. Mais il faut vraiment s'assurer de parler comme du monde parce que veut, veut pas. Il y en a du talent. On le sait, on est des bons athlètes, on est des joueurs de hockey. C'est le meilleur hand-eye coordination, c'est ça qu'on est. Là, il faut les installations, comme tu disais, les coachs, les opportunités et l'ABC vient en Arizona. Ils ont la chance d'avoir des joueurs et qu'on est vraiment des bons. Là, en vrai, c'est plus high school, je veux dire. High school puis junior college est plus le niveau un petit peu de l'ABC. Oui, mais tu sais, moi, j'allais voir avec toi la game du fils de ta femme puis pour le championnat de l'État de l'Arizona. Le calibre est assez impressionnant. Je ne vous enlève rien encore une fois, mais tu sais, on voit la différence entre du monde qui ont les installations et l'encadrement puis qui jouent 12 mois par année. Pour être réel, c'est exactement. Ils ne jouent pas 12 mois par année. Ils jouent 12 mois par année. Le talent est différent. On ne peut pas se comparer. Il faut prendre étape par étape, tranquillement, pas vite. Il faut prendre le talent qu'on a. On n'a pas 250 000 personnes à chaque année qui vont jouer au baseball. On n'a pas ça. On a 40 000 par année puis c'est beaucoup des jeunes. J'aimerais savoir c'est quoi la différence. D'après moi, c'est un petit peu plus jeune à cette heure, le niveau de joueur. Puis c'est sûr que oui, le niveau élite, comment est-ce qu'on va faire pour le next step? C'est quoi le next step? Parce que là, l'ABC, tu ne peux pas être au centre de rebillard. Puis tu sais, on est en retard un petit peu là-dessus. Fait que là, c'est quoi qu'il faut faire par rapport à leur donner les meilleures infrastructures, leur donner la meilleure exposure pour montrer comment je m'envoie dans un four-year college et c'est quoi les avenues que j'ai besoin de faire pour me rendre dans les pros, collèges, puis des choses comme ça. Fait que je pense que oui, tout le monde regarde toutes les options, mais je pense que vraiment il faut rester assez qu'on parle du junior élite, le midget 3A et même les sports schools. Toutes les mettre ensemble, c'est quoi la meilleure solution. Oui, mais surtout, il va falloir aussi mettre certains égaux de côté parce que quand tu réunis tout le monde à la table, comme tu dis, qui va mettre la clé dans la porte, qui va accepter de faire un certain sacrifice. Hé, ça a fini le segment Relève. Merci beaucoup, Frank. On va s'en parler. On va annoncer si on a le show le 10. On a le show, évidemment, je le répète, pour ceux qui l'ont peut écouter, on va être en direct la semaine prochaine, le 3 et le 11 aussi. Fait que merci, Bobby. On sort avec le segment du Closer. Ça me fait rire parce qu'on a 10 secondes. C'était fait ça comme ça. In and out. Hé, oui, mais écoute, il n'y a pas le choix. Puis là, en plus, c'est correct, le micro, ce n'est pas la fin du monde. Mais le temps passe vite parce que dans exactement moins de 15 minutes, on va être en direct pour Game Over version anglophone avec, on reçoit Frank Frangillo, qui est le... comment on avait dit ça? Le directeur, en fait, de l'entertainment pour les Savannah Bananas. C'est vraiment une équipe... Allez voir ça de 1, allez voir leurs vidéos. C'est... Je suis allé dire, ce n'est pas un cirque ambulant, mais je veux dire, c'est quand même... C'est ça du soleil à l'entour d'une game de baseball, mettons. Non, mais tu sais, les boys, évidemment, jouent déguisés. Bien, oui, déguisés. Ils sont habillés en banane, on va le dire. Mais ce n'est pas des clowns non plus, là. Tu sais, honnêtement, ce n'est pas les Harlem Go Trotters. C'est vraiment des vrais games de baseball. C'est du haut calibre. Éric comparait ça à du 2A, mais pas juste ça aussi. C'est que là, ils sont en train de réinventer un peu la game avec des règlements quand même assez loufoques. Entre autres, si tu es un frappeur et que tu frappes une fausse balle et un des fans d'un estrade attrape la balle, tu es out. Il y a un temps maximum de deux heures par game. Tu peux voler le premier but. C'est-à-dire que si jamais, mettons, il y a un wild pitch ou n'importe quoi où le catcher échappe la balle, tu as le droit sur n'importe quel lancer, pas après deux prises, tu peux décider de partir et de voler le premier but. C'est quand même des idées un peu loufoques, mais des idées qui peuvent quand même peut-être amener l'intérêt et ramener les gens à mettre leurs fesses dans les estrades parce qu'on sait que c'est le défi du baseball de majeur. Il n'y a pas beaucoup de temps. J'aurais aimé ça qu'on parle parce qu'on ouvre la porte tantôt et je sais que si je fais la gaffe de l'ouvrir là et que je parle de gros contrats, je te perds pendant une demi-heure parce qu'on parlait évidemment de la conférence de presse du propriétaire des Mets qui a essayé de calmer tout le monde malgré le milliard qu'il a dépensé sur trois joueurs cette année. Man, sérieux, on va reparler puis je vais juste, tu sais, mais pour qui ça a déjà marché ces sacrés gros contrats-là? Francis Cullen-Dorne n'est pas le même joueur depuis qu'il a signé un contrat de 10 ans. Ce n'est pas le gars de Cleveland puis c'est une drop radicale. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Il n'y a pas beaucoup de contrats qui marchent mais il ne faut réaliser qu'on parle juste de performance. sur le terrain mais il ne faut pas oublier l'argent que les propriétaires font avec les joueurs dans l'uniforme. C'est ça, il ne faut pas oublier. On parle toujours « Ah, il ne va pas bien, il ne va pas moins bien, il ne va pas. » Ce n'est pas ça l'important. C'est la raison pourquoi ils investissent l'argent dans un joueur parce qu'ils vont faire de l'argent avec le joueur. On fait juste penser business. C'est juste ça. Est-ce que l'Indor apporte beaucoup d'attention sur les Mets? Oui. On va parler même, si on peut parler, on va parler d'autané. Ça va être la fun. Juste parenthèse, il faut que je le dise aux gens qui nous écoutent, à chaque fois qu'on a... On se parle à chaque deux, trois jours, toi et moi. Avec raison, on parle d'autané à peu près à chaque fois qu'on se parle. Même quand ce n'est même pas des discussions à propos du podcast, on se dit « As-tu fait un game hier, mais ça n'a pas de bon sens. » Peut-être qu'il va y avoir un débat sur « As-tu présentement le meilleur joueur? » Non, c'est le meilleur joueur du baseball majeur. C'est-tu meilleur joueur de tous les temps? On verra s'il est capable de maintenir ça encore 4-5 ans. On fera un spécial au tâne, parce que je pense, surtout de ce qu'on va se rapprocher, je ne pense pas que les Angels vont les changer cette année, même s'ils commencent à baisser dans le classement. Mais ils n'ont pas commencé à parler de prolongation de contrat non plus. Je ne sais pas si c'est à cause de lui qu'il dit « Calmez-vous, je ne vais pas en parler de pression sur Otani de setter un « precedent ». Les prochains contrats, ça va toujours être pire qu'Otani, parce qu'il n'y a pas personne qui va se comparer à Otani. Il n'y a pas personne qui va frapper 45 home runs, qui va avoir une moyenne de 3 points mérités, qui va faire 2 home runs d'une game avec 10 strikeouts. Tu ne verras pas ça dans notre lifetime. On ne verra pas ça dans notre « afterman zone ». C'est important que son agent comprenne c'est quoi sa vraie valeur. Quand un gars comme Messi… Je pense que son agent a une petite idée de sa valeur. 250 millions par année, Messi. D'après moi, tu trouves-tu que Messi vaut plus qu'Otani? Oui, parce que le soccer et le football, le foot… MLS à Miami. OK, c'est pas… Ah oui, c'est vrai. Attends une minute. Il est rendu à Miami. C'est vrai, moi, je pensais que ça allait dans la ligue de… Ils ont donné des shares d'Apple TV. Ils ont donné des pourcents. Il fait 1,6 millions par poste. Otani, il vaut plus que ça. Il vaut plus que ça, Otani. Il vaut quoi? 300 millions par année? Là, tu viens de me perdre à 1 million par poste. Je me sens vraiment… Non, je n'ai même pas… Je pense que j'ai une valeur de 25 cents par poste à peu près. Je comprends ce que tu dis et ça va être intéressant. Moi, tant qu'à moi, je veux dire, si Max Scherzer réussit à avoir un contrat de 43 millions quand tu lances… En fait, quand tu joues aux 5 jours. Moi, je pense qu'Otani, on en parlera parce que là, on va se quitter dans quelques secondes là-dessus pour se préparer pour le podcast en anglais. C'est une façon polie de te dire que j'ai envie de pisser et que je vais être prêt pour l'autre podcast. Mais d'après moi, d'après moi, s'il n'y a pas de prolongation de contrat… C'est-tu cette année qui tombe à Jean-Libre ou c'est l'année prochaine? C'est l'année prochaine, je pense. L'année prochaine. Exact. C'est ça. Moi, je pense être le premier gars de 60 millions par année. 60? Non, non, jamais. Si 5-60 millions, les joueurs ne seront pas signés ça. Tu penses? Au moins 100 millions par année, voyons. Jamais, jamais, jamais. Attends une minute. 100 millions par année? Non. Je te dis. Je te dis, c'est 100 millions par année. Pourquoi que Messi ferait 250 millions par année ou même le gars Ronaldo? Ronaldo, il pense un contrat de 3 ans, 638 millions. Lui, il est rendu une Arabie Saoudite, ce n'est pas la même affaire. Là-bas, je vais te dire. Il échappe du genre et c'est des millions. L'impact qu'Otania de 750 millions de fans, l'impact que lui a par rapport au baseball, à son sport, par rapport à l'argent généré dans l'industrie du baseball, Ohtani vaut plus que ça. 100 millions par année? All right. J'ai hâte qu'on ait cette discussion-là. Tu as raison, regarde. De toute façon, on va en parler plus en profondeur et de tous ces contrats-là. Parce que moi, tu sais, regarde, Giancarlo Stanton, ça avait-tu l'air d'une bonne signature il y a 4-5 ans? Je veux dire, t'abarouette, il a de la misère à ramper jusqu'au marbre quand il est blessé. Puis non seulement ça, à ce prix-là, t'es juste D8, t'es pas capable de jouer dans le champ, moi, ça vient me chercher à chaque fois. Pour la même raison, tu m'aimeras pas quand je vais dire ça, mais j'ai jamais compris pourquoi les lanceurs, précisément, ceux qui sont mieux payés dans les majeurs, c'est les lanceurs qui jouent, encore une fois, je le répète, aux 5 jours. Quand t'as des gars qui jouent pas, regarde-moi pas de même. J'ai perdu mon arbitrage. Je te rappelle pourquoi j'ai perdu mon arbitrage. Parce que j'allais changer la structure au complet de le ralvar. Ça t'apprendra à être un rebelle. Hé, là-dessus, on vous dit bonsoir tout le monde. Ceux qui sont encore dans le mood de parler de baseball, restez avec nous autres à 10h pile. On commence le podcast version anglophone. Sinon, de ce temps-là, je le répète, le 3 juillet, c'est notre prochain épisode. Parce que, évidemment, d'habitude, on est au deux semaines, mais comme on a sauté une semaine, on a du fun puis on s'ennuie l'un de l'autre. On est content de se voir et de se parler de balles. Ça fait qu'on va être en direct le 3 juillet, ce qui est lundi prochain. Le lundi 10 juillet, probablement, il reste à confirmer, mais ça s'enligne bien pour ça qu'avec Frank que vous venez de voir, on va faire un show spécial. Peut-être, je ne sais pas, une demi-heure, une heure. On va parler avec des jets à travers la Ligue. On va regarder les transactions qui ont été faites parce que c'est le trade deadline. Excusez-moi. C'est le... On dirait que je me pratique pour le prochain podcast. C'est la date limite des échanges, le 10. Et après ça, je retrouve mon grand chum Gags le 11 pour un autre épisode de Game Over. Puis après ça, on vous annoncera les dates qui s'en viennent. De toute façon, on va se voir la face assez souvent. Merci. En fait, si vous voulez suivre sur les réseaux sociaux, ils sont tous devant vous. Surtout sur Instagram, un peu partout. TikTok aussi, moi puis Gags, on a quand même du fun à se faire des petites vidéos, à se relancer l'un l'autre, faire des petites prédictions. Et évidemment, merci à toute la gang qu'on voit à l'écran présentement qui nous aide énormément dans la création du podcast. Et bien, je te dis pas bonne nuit, je te dis à tantôt, mais on va pisser puis on recommence en anglais dans 10 minutes. Hey, man, c'était vraiment le fun puis je dois avouer que de toute façon, on s'était sûr qu'on l'avait sur notre liste, Philippe, c'est toi qui l'as appelé puis quelle belle rencontre de ma part, quel être humain. C'est un bon bonhomme. Merci, mon homme. C'est bon. OK, on se voit dans 5 minutes. On se voit dans 5 minutes. Ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada